Hello, hello ! Bienvenue sur Familles et Voyages, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de Donado de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toutes petites et complètement addict depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous ! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite ! Dans ce podcast, on va parler itinéraires, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination et les galères ton voyage, histoire d'éviter deux ou trois trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation ! Si vous écoutez le podcast depuis le début, vous avez déjà suivi les folles aventures d'Aurore, Franck, Hava et Karl à bord de Tropical, leur magnifique bateau. Ça vous dit quelque chose ? Mais si, les épisodes 4 et 53 ! Si vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille vraiment de commencer par ces conversations, car vous saurez tout sur la genèse de leur voyage et presque deux années à bord. Leurs aventures étant toujours aussi podcast amables, c'est comme Instagramable, mais pour les podcasts ? On s'était dit qu'on se retrouverait dans 6 mois pour la suite de leurs aventures. Si elles m'avaient dit alors qu'ils allaient vendre Tropical pour s'installer au Mexique, je ne l'aurais pas cru. Je vous rassure, on a 6 mois d'Islamour-RS, de Puerto Aventuras, de Bahamas et d'anecdotes en mer à rattraper. Allez, c'est parti pour le nouveau carnet de bord d'Aurore entre le Mexique et les Bahamas. Je vous souhaite une belle écoute ! Bonjour Aura ! Bonjour Stéphanie ! Bon, comment va la Tropical Family ? Mais nous allons bien, bien, très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, fort bien, fort bien, toujours, quand je sais qu'on va avoir une conversation toutes les deux, parce que ça va partir dans tous les sens et que je ne vais rien maîtriser. Donc je suis finalement hyper sereine. Peu importe si j'oublie un truc, c'est pas très grave. Non, en général, au lieu d'une heure, ça prend deux heures, donc on passe quand même en revue à un certain nombre de sujets. C'est ça ! Bon, vous êtes où aujourd'hui ? Alors là, aujourd'hui, on est dans un endroit très exotique à Stuttgart, en Allemagne. Ça envoie du rêve ! Je vends du rêve pour une fois ! Non, c'est très joli, Stuttgart, on ne peut pas dire ça. Non, non, c'est vrai, c'est très joli. En plus, pour le coup, la maman de Franck habite en haut d'une colline qui a une super jolie vue sur toute la vallée de Stuttgart, donc c'est vraiment très sympa. Alors, ça va étonner tout le monde, puisqu'on a l'habitude d'être plutôt sur une mer turquoise, dans des contrées exotiques. Là, Stuttgart, mais vous faites quoi à Stuttgart, en fait ? Comme on fait tout à l'inverse de tout le monde, nous, quand l'été, tout le monde part en vacances, nous, on se sépare, déjà. On divise la famille en deux, en général. On prend des vacances de la famille, et on rentre en Europe, se mettre à la montagne, à la campagne, voilà, là où on a notre famille et nos proches. Je l'ai dit dans l'intro, mais si c'est la première fois que vous écoutez les aventures d'Aurore, arrêtez tout et repartez en arrière pour avoir le début dans l'épisode 4 et la suite dans l'épisode 53, notre dernière conversation, elle remonte à janvier dernier. C'est vrai. Et il s'est passé, mais genre, 40 milliards de trucs comme d'habitude, mais surtout, on ne va pas spoiler, même si je l'ai dit dans l'intro, c'est fini Tropicool, quoi. C'est fini Tropicool, tout à fait. Mais non, mais non, on n'est pas d'accord. Je comprends, je comprends, je comprends la déception. En même temps, honnêtement, après trois ans de vie à bord non-stop, franchement, moi j'en avais un peu à la casquette. Franck, au moment où on a pris la décision, n'était pas vraiment à ce stade. Je peux t'assurer qu'après avoir remis en état le bateau, maintenant il ne peut plus en entendre parler, il ne peut plus le voir en panty, on se trouve Tropicool. Donc clairement, je pense qu'on avait fait le tour pour cette partie-là. Je pense qu'effectivement, cette histoire de bateau, on repartira à un moment donné, on a encore le Pacifique qu'on n'a pas fait, on a encore plein de choses qu'on n'a pas fait et le monde est vaste et elle a encore énormément de choses à découvrir. Je ne dis pas que c'est la fin de l'aventure du bateau pour toujours, mais effectivement, le Tropicool numéro un tel que vous l'avez connu est vendu. Normalement, les papiers arrivent aujourd'hui en Floride pour valider la vente, donc d'ici la fin de la semaine, en principe, ça y est, c'est officiel, nous ne serons plus les propriétaires des Tropicool. Donc on repart, on repart quand on s'est quitté en fait. Alors quand on s'est quitté, on était à Islam O'RS, si je me rappelle bien. Absolument. Oui, je me rappelle de la galère pour trouver un endroit où l'Internet marchait et tout et tout. Et au final, on a fini sur le bateau avec notre Wi-Fi et ça a très bien fonctionné. Oui, ça a été encore un grand moment d'enregistrement simple. Alors, ça a été étalé sur une semaine, si je ne me trompe mieux pas, mais je crois que ta famille était en vacances, donc tu étais très dispo. C'est ça. Et ça, c'était chouette. Donc oui, là, qu'est-ce qui s'est passé après Islam O'RS ? On est descendu vers le sud, puisqu'on avait en tête éventuellement d'aller jusqu'à faire le Guatemala, le canal de Panama, de Pastière-Montacifique. Je t'avoue très honnêtement que moi, dans ma tête, j'en avais déjà râle à casquette depuis l'été dernier. Sauf que quand j'en parlais à Franck, il voulait continuer, il voulait vraiment aller dans le Pacifique. Donc, comme il ne faut pas brusquer nos chers et tendres, du coup, on a attendu un peu, on en a parlé. J'ai un peu poussé l'idée au fur et à mesure, en toute délicatesse. Et puis, on est arrivé à Puerto Aventuras, qui est lundi seul port, au final, sur la côte ouest entre Cancun et le Belize, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de ports où tu peux t'arriver. Et puis, on est arrivé là, on avait des copains français qui nous avaient dit de venir parce que c'était top et que c'est vraiment une communauté d'expatriés et que pour les enfants, c'est super sympa, c'est hyper sécurisé. Il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut et tout. On est arrivé là-bas et puis, on ne savait pas trop combien de temps on allait rester. Mais en deux jours, on avait mis les enfants à l'école. Bon, on vivait sur notre bateau, mais dans la marina. On avait loué une voiture. Enfin, tout a été très, très simple et très, très vite. Et finalement, en une semaine, on était installés là-bas. Alors, on avait des copains, on avait nos habitudes de course, de restaurant, de tout, de tout. Et c'est vrai qu'après trois ans de vie à bord où tout est une mission parce qu'aller faire son linge, aller faire ses courses, trouver le bon endroit, trouver une puce avec de l'Internet quand tu arrives dans un pays. Enfin, tu recommences à zéro en fait dès que tu arrives quelque part. Voilà. Et sans compter effectivement le caractère aventurier de partir faire sa lessive en annexe, de se taper la pluie, le truc, l'eau, enfin bref. Mais qu'est-ce que je ris à chaque fois de l'aventure de la lessive. On ne se rend pas compte de ce que ça peut être tellement... Enfin, c'est improbable pour nous. Sachant que vous avez une machine à bord qui est cassée. Ah oui, alors ça, j'ai... Et on sait pourquoi maintenant. Mais c'est juste parce qu'en fait, la machine est en 60 Hertz. Or, le bateau est en 50 Hertz. Mais ça, tu crois que Léopard aurait pu se dire dès le départ ? Mais non. Tadam ? Bah si. Donc, c'est pour ça qu'en fait, elle marchait, si tu veux... Non, elle marche quand on la branche que sur le bateau. Mais dès qu'on se branche sur le ponton, du coup, ce n'est pas les mêmes Hertz. Donc, du coup, ça saute. Et ça saute, pas juste ça saute. Et après, ça saute. Ça saute, ça pète la pompe à eau. Et après, il faut la changer. Et bon, voilà. Et en fait, du coup, on avait acheté une nouvelle pompe à eau. Puis Paul, on ne l'a pas remplacée parce qu'on l'aurait aussi pété. Bah oui. Et donc, du coup, il faut brancher. Enfin bref. C'est plus simple de mettre tout dans les sacs Ikea et d'aller à la lèverie. C'est plus simple. Disons que c'était une solution puisqu'on n'avait pas encore la réponse de l'autre côté. Qui a pris deux ans, donc. Qui a pris effectivement deux ans. Ah oui, c'est bien. Voilà. C'est une bonne pub. Pas encore. Ça, tu sais qu'on en a des kilomètres et des kilomètres des histoires comme ça. Donc, vous arrivez à Puerto Aventuras. Donc, on arrive à Puerto Aventuras. Comme je disais, en une semaine, on est installé. On apprécie. Finalement, tout est hyper simple. Donc, les gens commencent à venir nous voir. Enfin, après trois ans sur le bateau, les gens peuvent venir nous voir facilement. C'est-à-dire qu'un Paris-Cancun, si tu veux, se fait quand même en un claquement de doigts. Les vols ne sont pas hors de prix. Il y en a tous les jours. Après, pour nous, c'est quoi ? C'est une heure et demie de voiture pour que les gens viennent nous rejoindre. Tout est ultra simple. Donc, il y a un enfant qui vient. On a des copains qui viennent et tout. Et on se dit, c'est quand même sympa quand même. Donc, tu sais, la petite graine que j'avais plantée dans la tête de Franck commence à germer. OK, peut-être qu'on pourrait y penser. Donc là, on passe un cap parce que je commence à vouloir lui faire visiter des maisons. Parce qu'en fait, les loyers sont hors de prix. Parce que comme il y a beaucoup d'expatriés qui viennent là, surtout l'hiver. En fait, il y a beaucoup de gens, des Canadiens, des Américains qui passent l'été chez eux et qui viennent pour l'hiver. Et donc, c'est vrai qu'ils n'achètent pas forcément. Déjà, parce que tu ne peux pas faire de crédit au Mexique. Donc, soit tu as l'argent cash, soit tu payes un loyer. Mais du coup, le prix des loyers a explosé. Et en fait, les loyers sont hors de prix. Et moi, c'est vrai que mon papa a été promoteur immobilier. J'ai été élevée dans l'état d'esprit. Paye par loyer, c'est ridicule. Et surtout, à ce tarif-là, si tu veux, j'ai dit à fond que c'est en deux questions. Enfin, c'est vraiment se faire l'arnaque folle. Et comme on était à ce moment-là déjà en train de vendre une maison en France, si tu veux, c'était cohérent. On aurait eu un apport. Donc, on a commencé à visiter des maisons. Et puis, très vite, on a eu un coup de cœur. Même la maman de Franck qui était là et qui, en général, est toujours un peu sur la réserve négative et tout, elle a vu la maison. Elle dit « Ah, elle est super. Elle est super. On y va. » Bon, ben voilà, ça, c'est super. Si tout le monde est content, c'est parfait. Et puis voilà. Donc, du coup, très vite, on a signé pour une maison. T'enflammes pas, hein ? Non, ben non. C'est toujours pas signé, finalement. Pourquoi faire simple ? Mais voilà. Mais bon, normalement, pour la rentrée, on devrait pouvoir s'installer dans la maison. Et puis voilà. Donc, on a commencé les démarches pour trouver un acheteur pour Tropical. On a réinscrit les enfants pour la rentrée en septembre parce que la carle, il était en daycare, ce qu'on appelle. L'équivalent entre la garderie et la maternelle. Exactement. Et là, donc, on l'a inscrit en CP. Et ça va être sa première rentrée scolaire. Waouh. Ouais. Voilà. Donc, c'est chouette. Je pense que... Ben, Ava, elle est ravie déjà. Elle est dans une école américaine. Elle est... Alors oui, ça, on va s'arrêter deux secondes parce que le truc, il est juste dingo. Ava, donc, dans les cours que tu lui prodigais, il n'y avait pas d'anglais. Non. Non, non, pas du tout, non. Et elle rentre dans une école américaine. Tout est normal. Mais alors, en fait... Bon, enfin, je sais pas. Toi, t'as dû prendre des cours d'anglais. Pour autant, je pense que t'es pas bilingue. On est d'accord. Enfin, en France, je pense qu'on en est tous là. Ava, elle a été à la meilleure école du monde. C'est qu'en fait, tous ses petits camarades de bateau étaient anglophones. Et donc, du coup, l'an dernier, elle a passé 24-24 avec des copains anglophones. Et en fait, ça arrive à un stade où son papa qui est allemand, quand il lui parle en allemand, ça la saoule de répondre en allemand et lui répond en anglais. Mais oui, tout est logique. Mais voilà. Donc, évidemment, je pense que... Parce que Franck et moi, on se parle en anglais. Je pense que nos enfants, on est l'oreille habituée à entendre de l'anglais depuis très longtemps. En général, les dessins animés, Franck les avait téléchargés en anglais aussi. Donc là, ils étaient habitués. Par contre, jamais de la vie. Ça ne m'aurait traversé l'esprit de leur parler en anglais. C'est pas mal en éternel. Je fais énormément de fautes en plus. Donc, enfin, voilà, c'était pas du tout le but. Et puis, très naturellement, à un moment donné, nos enfants ont bien vu que s'ils voulaient se faire des copains, il fallait qu'ils parlent en anglais parce que c'était les seuls copains qui étaient disponibles. Et Ava, ça s'est fait très naturellement et très vite. Et Carl, je pense que ça a pris un mois ou quelque chose comme ça. Et pareil, il parle maintenant parfaitement l'anglais. Dingue ! Mais ce qui était très impressionnant aussi pour Ava, c'est qu'au-delà du fait effectivement de rentrer dans une école américaine 100% en anglais sans avoir étudié l'anglais, c'est qu'en plus, après trois ans sur le bateau, elle ait repris son cursus scolaire au niveau auquel elle devrait être si elle n'avait pas quitté l'école du tout. Donc, c'était ça, surtout l'exploit, en fait, pour Ava. Tu as été une bonne maîtresse. Et elle a été surtout une super élève. Alors, ce qui est cool, et je crois que je l'avais déjà dit, c'est qu'elle adore l'école. Et c'est vrai que très souvent, elle commençait... Enfin, je me levais le matin, elle était déjà en train de travailler sur ses cahiers, de faire de l'école et de faire des trucs. Donc, c'est vrai que... Ouais, ça n'a jamais été compliqué avec elle. Non, mais ça, c'est chouette. Et Carl, les premiers jours à l'école au Mexique, ça s'est passé comment ? Ben, Carl, ça s'est plutôt bien passé. Après, il est arrivé en plein milieu d'année scolaire avec des groupes qui étaient déjà formés. C'est une toute petite classe, donc je crois qu'ils ne sont même pas dix, si tu veux, et entre trois et six ans. Donc, c'est quand même à cet âge-là, si tu veux, tu as trois ans, tu as six ans, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, du coup, c'était... Voilà, ça s'est bien passé, mais c'était pas évident pour lui parce qu'il comprenait pas trop pourquoi les garçons, ils étaient déjà en groupe. Donc, tous les jours, je venais le chercher, il me disait « Bon, ben, c'est plus mon copain ». Et puis, tous les lendemains, je me rendais compte qu'en fait, ben, le matin, c'était son copain, puis vers dix heures, apparemment, ça le devenait... Ah, d'accord. À la rentrée, du coup, il sera vraiment avec complètement d'autres enfants, de son âge. C'est des petites classes, je crois qu'on est sur une quinzaine d'élèves. Alors, Carl, par contre, ce sera une école américaine, mais bilingue, espagnol et anglais. Ben oui, pourquoi faire simple, encore une fois ? Alors, en fait, c'est que le système, l'école Huawei est inscrite, ne conviendrait pas à Carl parce que c'est beaucoup d'autonomie, c'est tout se fait en ligne sur des ordi, donc il faut déjà être indépendant, il faut déjà savoir les réécrire. Et puis, comme ils sont déjà complets, ils auraient pas pu prendre des élèves de l'âge de Carl, donc ils se seraient retrouvés tout seuls, tout petits. Le but, quand même, de cette rentrée, c'était aussi qu'ils puissent enfin avoir des copains, parce qu'Ava, c'est vrai qu'elle a toujours trouvé des filles de son âge, et Carl, ça a toujours été compliqué, il a toujours été le plus petit, en fait. Donc, l'an dernier, il avait un garçon, un copain qui avait 10 ans, qui avait deux fois son âge, mais ils s'entendaient très bien. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que cette année, il souffre un petit peu de voir Ava, qui a tellement de copines, et lui, toujours... Pauvre chouchou ! Et en espagnol, il se débrouille déjà ? Et en espagnol, ben, sa nounou, la actuelle, enfin, son institutrice de garderie, elle est mexicaine, donc elle lui parle qu'en espagnol. D'après ce que je vois quand je le dépose et que je viens le chercher, je pense qu'il comprend plutôt pas mal. Il commence à chanter des petites chansons en espagnol et tout. Oh, c'est chaud ! Ouais, c'est trop chaud. Mais de toute façon, enfin, immersion totale, donc à un moment donné... Allez, hop, on y va ! C'est un stage-là, franchement. Mais ouais, ça va être tellement simple. Donc moi, j'ai une nouvelle technique, je me suis mise à regarder les télé-novelas mexicaines. Tellement sympa ! En espagnol dans le texte, donc je suis à fond dans les Reines du Sud. Non, mais parce que du coup, je rappelle, donc, on signe une maison, on est censé faire des travaux à la rentrée, je parle pas en mode espagnol. Ça va être pratique. À un moment donné, j'aimerais bien, si je leur ai dit de construire un mur ou de casser un mur, qu'ils fassent pas l'inverse, tu vois. Donc, si je peux avoir deux, trois mots dans la langue, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut t'aider, ouais. Je pense aussi. Voilà. C'est de répondre correctement à la question qu'on me pose. Ça va rouler, comme d'habitude, quoi. Ça roule toujours. C'est comment, cet endroit ? Puisqu'on en parle, on en parle, mais nous, on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Tout à fait. Alors, donc, Puerto Ventura, ce départ, ça a été construit par des gens qui voulaient créer une espèce d'alternative, si tu veux, aux villes de retraités en Floride. Donc, ça a été construit comme une ville de retraités, donc avec des petits immeubles, très calmes, tout à vue, avec des chenots un peu partout. Donc, marina, golf, évidemment, des restos, enfin, tout à portée de main. Tout le monde se balade en petite voiture de golf. Bon, après, il y a beaucoup d'Américains, donc évidemment, tout ce qui est effort physique, c'est un peu limité. Marcher, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Et puis, en fait, du coup, c'est arrivé, avant le Covid, on était arrivé à un stade où apparemment, Puerto Aventuras s'était, enfin, commençait à se faire appeler Muerto Aventuras, parce qu'il n'y avait vraiment que des retraités. Charmant. Et puis, le Covid a fait que, pendant le Covid, le Mexique était toujours ouvert. Puerto Aventuras était vraiment super protégé, parce que du coup, comme il y avait beaucoup d'ordinateurs mexicains qui habitaient là, ils ont tout de suite tout fermé, et puis ils ont continué à vivre comme s'il ne se passait rien du tout dans le reste du monde. Et puis, quand ils ont réouvert un petit peu, il y a énormément de gens d'expatriés qui sont arrivés en se disant, c'est plutôt sympa. Donc, ils sont arrivés en général avec des enfants. Et puis, du coup, ça fait trois ans que ça change beaucoup et que ça devient une petite ville très vivante. Et les écoles commencent à publier, il y a des nouvelles écoles pour. Apparemment, il y a une école française qui a ouvert. Moi, je ne le savais pas, mais comme maintenant, les enfants sont déjà inscrits ailleurs et que ça leur convient. Voilà. Mais du coup, voilà, on arrive sur un renouvellement total. Alors, c'est vrai que ça nous est arrivé deux, trois fois d'aller au réseau et d'avoir des petits vieux qui braillent parce que les enfants sont trop brillants et les nannis, les nannis et les nannis et les nannis. Les gens les dérangent dans leur muertoa venturas. Mais bon, c'est la vie, écoute. Et puis... Et c'est une ville colorée ? C'est à l'image même du Mexique ? Non, on est plutôt sur... On n'est pas vraiment au Mexique. Déjà, ça parle très peu espagnol. Ah, OK. Ça parle beaucoup l'anglais. Après, évidemment, enfin voilà, tu peux boire des margaritas et manger des tacos. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en termes d'architecture ou de langue ou de culture, tu ne te sens pas tout à fait au Mexique. Donc, je t'avoue que ce n'est pas forcément... Si on avait dû, il y a trois ans, se dire on ne part pas sur un bateau, on va s'installer au Mexique, ce n'est pas la ville qu'on aurait choisie. Il n'y a rien d'exotique là-bas. Mais c'est vrai qu'après nos trois ans sur le bateau, on avait besoin vraiment de quelque chose de simple, d'accessible et de sympa et de facile et tout et tout et de sécurisé. Et du coup, c'est vrai que ça répond parfaitement à ce dont on a besoin maintenant. C'est déjà pas mal. Mais du coup, ça, c'était en début d'année et vous n'êtes pas arrêtée tout de suite. Vous avez continué. Vous avez fait un peu votre tournée d'adieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris la décision pendant quelques mois. On a eu quelques mois de battement où on ne savait pas ce qu'on faisait. Est-ce qu'on garde le bateau et on le met en location ? Est-ce qu'on vend le bateau ? Est-ce qu'on repart avec le bateau ? Enfin, on ne savait pas. On était un peu en battement. Et puis, en fait, un jour, on a pris la décision de vendre le bateau. On n'avait quand même un grand crédit dessus. Donc, le garder en parallèle de la maison, ce n'était pas possible. Surtout que cette région-là, en termes de navigation, si tu veux, il n'y a rien. Comme il y a énormément de récifs le long de la côte, si tu veux, on ne peut pas vraiment se dire, OK, on le garde et on va faire des croisières le week-end. Ce n'est pas adapté. Ce n'est pas protégé. Ce n'est pas cool. Donc, ça aurait été vraiment un caprice de le garder. Et ce n'était pas raisonnable du tout. Donc, voilà, on a trouvé une broqueuse, donc l'équivalent d'un agent immobilier pour les bateaux qu'on connaissait parce qu'elle s'était occupée de l'achat et de la vente du bateau d'Amy-Anou. Elle nous a très vite trouvé un acheteur. Et donc, très vite, la décision a été prise qu'il fallait qu'on livre le bateau en Floride et qu'on voulait faire un dernier petit tour. Donc, on s'est dit, bon ben, en face de la Floride, il y a les Bahamas. Je pense qu'en trois ans, les Bahamas, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs. Donc, allons-y, banco. On se fait un dernier petit tour aux Bahamas. Et donc, on est parti avec le bateau. Et on a fait six semaines, je crois. Et du coup, le bateau, tu l'expliquais, il a été vendu, mais plus vendu et revendu. Ça aussi, c'était encore une histoire rocambolesque. Voilà. Donc, du coup, le monsieur avait signé la promesse d'achat. Finalement, il a eu des déconvenus à cause de la guerre en Ukraine où ses placements se sont cassés la figure. Apparemment, il voulait payer cash le bateau. Du coup, il n'avait plus forcément les liquidités pour. Finalement, il a annulé le deal. Sauf que ça, on l'a appris en arrivant en Floride. Oups, OK. En fait, on part du Mexique. On a, je crois, 3-4 jours de navigation. On arrive le long des keys. On récupère le Wi-Fi, enfin l'Internet de la Floride. Et puis là, on a un message de Michel, la broqueuse, qui nous dit, bon, le monsieur s'est désisté. Ne vous inquiétez pas, je vous trouverai quelqu'un d'autre. On se dit, bon, trop cool. Résultat, on n'a plus la pression. On est tranquille. On peut profiter des Bahamas tranquillement. Donc, on continue. On quitte les keys. On arrive en Floride. Et puis, je crois qu'une semaine après, elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Un Australien qui voulait absolument ce bateau. Il n'y en avait pas en Australie. Du coup, il pouvait venir en Floride pour le voir, mais il ne pouvait pas venir avant fin juin, de toute façon. Donc, on s'est dit, bon, tranquille. Nous, au moins, comme ça, on n'est pas pressés. On sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais on n'est pas pressés. Donc, du coup, on est partis sereinement aux Bahamas, profiter de nos dernières semaines sur Tropical. Eh bien, partons aux Bahamas. Partons vers le bleu turquoise magnifique. Et les 40 000 anecdotes que vous avez pu vivre, encore une fois. Est-ce que la traversée, déjà, s'est bien passée ? Écoute, on n'a pas eu vraiment de vent. Dans le bon sens, en tout cas. Donc, on a fait pas mal de trucs comme auteur. Et puis, on s'est fait un peu secouer, quand même, les premiers jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on est... Si, on a eu... Juste avant de récupérer le Wi-Fi des keys, justement. Je crois que c'était la fin de journée... Enfin, le début de soirée. À la radio, on a un appel des gardes-côtes américains. Ouh là ! Donc, US Coast Guard, US Coast Guard. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Encore ! Et puis, Franck décroche. Et puis, en fait, le monsieur nous dit qu'il y a une annexe à secourir, qu'il faut qu'on change de cap et qu'on les aide. OK ? Donc, eux nous contactent via leur hélicoptère qui est au-dessus de nous. Ah oui ! Donc, ils étaient, eux, déjà en étape de recherche et de sauvetage, machin, machin. Donc, on se dit qu'il y a un hélico, c'est qu'il y a des gens à secourir, c'est bizarre. Enfin, voilà. Donc, on ne sait pas trop. Ils nous disent absolument rien, évidemment. Ils ne partagent pas du tout l'info, tu te doutes. Donc, ils nous disent de changer de cap. La nuit tombe, évidemment. Du coup, on se dit qu'on dit, une annexe, franchement, trouver une annexe de nuit, ça va être une galère pas possible si elle n'est pas allumée. On comprend vaguement qu'en fait, c'est l'annexe d'un bateau qui s'était retourné. Donc, on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'il y a des gens dessus ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? Franck était tout excité. Moi, je lui dis, ouais, si avant d'être excité par le sauvetage, on pouvait être sûr qu'il n'y ait pas un cadavre dessus, ce serait quand même sympa. Mais oui ! Bref, on continue. Donc, on suit l'hélico dans la nuit. Il nous rappelle régulièrement pour mettre le cap. En bateau, tout est lent. On va quand même pas très vite. Donc, pour atteindre le point qu'il nous avait indiqué, je crois qu'on met une heure ou une heure et demie. Donc, l'excitation, si tu veux... Elle retombe assez vite. Écoute relative, exactement. Et puis, on arrive finalement où eux avaient jeté une balise clignotante. Donc, on est avec notre énorme lampe-torche pour essayer de trouver l'annexe en question. Et puis, on trouve l'annexe en question. Donc, Franck ralentit. Moi, je suis à l'arrière avec ma gaffe. Donc, mon grand bâton avec un crochet au bout pour essayer de s'attraper ce machin. Et puis là, on récupère l'annexe. Et puis bon, soulagement, il n'y a pas de cadavre. C'est chouette. Première bonne nouvelle. Puis par contre, on se rend compte qu'en fait, l'annexe, elle doit être en train de dériver depuis des semaines et des semaines. Ah oui ! Parce qu'en fait, elle est à moitié remplie d'eau. Il y a des poissons qui ont eu domicile là-dedans, si tu veux. Mais genre, ça se voit que ça ne fait pas deux jours que c'est là. Tu vois, tu sens bien que c'est leur maison, les mecs. Donc, voilà, c'est... Meuf. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a après ? Mais pourquoi, ouais ? Ouais. Bon, on n'aura jamais la réponse à cette question, évidemment. Il y a deux sacs quand même dans l'annexe. Donc, on se dit trop cool. On va trouver des trésors. Faut pas perdre le Nord, non plus. Voilà, le fameux bateau de Pablo Escobar, tu sais. C'est un peu cool. Mais oui ! Et puis en fait, c'est très bizarre parce que du coup, on sort ces deux sacs. Donc, il y en a un qui est un espèce de sac. C'est un sac comme un sac de kitesurf pour mettre une voile dedans. Et puis, on l'ouvre et en fait, c'est des gilets de sauvetage et des algues et un crabe. Il y avait un crabe aussi dedans. Et puis, le deuxième sac, c'est comme une sacoche en fait de biker que tu mets à l'arrière de ta moto. Et puis, dedans, c'est vraiment que des algues. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Donc, enfin bref, tout était bizarre. Donc, les gardes-côtes nous remercient. Ils nous demandent de prendre des photos et des vidéos et tout et tout et puis de leur envoyer sur une adresse mail. L'annexe était tellement remplie d'eau qu'évidemment, on a impossible de la remonter à bord. Donc, on leur demande, ils nous disent non, non, on s'en fout, laissez la dérivée. Ah bah, super. On aurait bien voulu, mais c'est vrai que là, c'était un peu compliqué. On n'arrivait même pas à la sortir de l'eau, en fait. Même, on s'était dit, bon, on peut peut-être récupérer le moteur. Ça vaut quand même des sous, si tu veux, mais tu n'es pas immergé. Mais même juste récupérer ça, c'était tellement... Enfin, tout était tellement galère qu'au milieu de la nuit, au milieu de l'Atlantique, si tu veux. Donc, voilà. Du coup, on a tout remis à l'eau. Les sacs, on les a gardés, on s'en est débarrassés plus tard. Puis Franck leur a, quand on a eu du nouveau du réseau, leur a envoyé les photos, les vidéos. Aucun retour de leur part, ni merci, ni pourquoi, ni comment, ni d'où ça sortait. Et puis, voilà, on a aidé le gouvernement américain. Mais c'est ça ! C'est pas donné à tout le monde ! Non, non, non. Je pense que c'est l'expérience qui ne nous arrivera plus jamais. Ah bah, ça va être plus compliqué à Puerto Aventuras, de toute façon. Alors, au Mexique, si t'as affaire aux autorités, en général, c'est pas forcément dans ce contexte-là. T'as pas envie ? En général, ils te demandent plutôt des sous que de l'aide. Bon, du coup, est-ce que la traversée, il s'est passé d'autres trucs ou vous êtes arrivés sans encombre après ça ? Non, écoute, après ça, non, on a fait un petit stop à Dry Tortugas. Parce qu'on voulait voir et que voilà. Puis finalement, on a été feignants, donc on a juste longé la côte, on a fait quelques photos-vidéos. Tu sais, c'est comme ce truc, on se dit, tiens, on va visiter une ville, puis en voiture, et puis finalement, quand t'arrives dans la ville, tu descends pas de la voiture, tu fais juste le tour de la ville en voiture, puis tu continues. C'est bon, on a visité. C'était sympa. C'est bon, j'ai pris des photos. Allez, salut ! Bon, c'est que ça vous donnait pas plus envie que ça. Non, non, non. Ben, ça va, une ville, une île avec un fort, on en a fait quelques-unes aux États-Unis. Je pense que ça va. Du coup, vous allez jusqu'où ? Donc, on se tâtait, est-ce qu'on s'arrête dans l'équise, donc en Floride, et puis finalement, la météo ne se lève pas trop, parce qu'on attendait une tempête. Ah oui. La météo est plutôt calme, donc on se dit, OK, on traverse direct jusqu'à Bimini, qui est, Bimini, c'est la première île des Bahamas, la plus proche, en fait, de la Floride. C'est sur cette île qu'on va faire nos formalités d'entrée dans le pays, puisque comme tu le sais, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, il faut qu'on aille tirer le bateau auprès des douanes, et faire camponner nos passeports auprès de l'immigration. Mais là, c'est simple, parce que ça a pu être compliqué à d'autres endroits. Il n'y a plus de Covid, on a l'habitude, on sait comment faire. Enfin, c'est simple, c'est simple. Non, c'est toujours pas simple. Je crois que Franck a dû y aller trois fois de nouveau. Ah oui, OK. Donc non, c'est pas simple. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et l'idée, en fait, c'était de passer à peu près un mois et d'être fin mai en Floride, puisqu'on devait avoir vendu le bateau pour le 15 juin. Bon, vu que nos plans ont encore changé, et que l'acheteur, le nouvel acheteur ne pouvait pas venir de toute façon avant le 14 juin, je crois. Donc, on s'est dit, bon, on a un petit peu plus de temps, donc c'est chouette. Donc, vous êtes allée où ? Vous avez fait quoi ? Donc, il y avait des choses qu'on voulait absolument refaire. Et puis, il y avait des choses qu'on n'avait pas faites et que Franck voulait absolument faire. En général, je t'avoue que je ne regarde pas trop ce qu'il y a à faire. Je me laisse porter par Franck parce qu'il le fait très bien. Donc, évidemment, on a voulu refaire les exomases qui avaient été notre coup de cœur, puisque ces îles un peu désertes où tu côtoies facilement des tortues, des raies, des cochons, des requins, et puis ces énormes bancs de sable. Qu'est-ce que c'est beau ! Voilà, où à chaque fois qu'on arrive, on est seul au monde. Enfin, c'est l'aventure, la vraie aventure. Et d'ailleurs, tu partageais une réflexion, enfin pas une réflexion, une idée reçue sur les requins, que les requins ne sont pas méchants. Enfin, pas tous. Non, pas tous. En fait, c'est qu'ils ne sont pas méchants et que globalement, quand il y a des accidents avec des requins, ce n'est pas que le requin, c'est des miam, miam, je mangerais bien un petit pied d'humain. C'est qu'en fait, ce sont des erreurs. En fait, le requin est plutôt aveugle. Il ne fait pas vraiment la différence entre un humain et une chose. Et c'est vrai que souvent, on entend beaucoup d'accidents avec des surfers, notamment. Et entre leur combi intégrale noire et leur planche, c'est vrai que souvent, les requins ont apparemment tendance à les confondre avec des phoques ou des otaries. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup d'accidents. Après, au Bahama, je sais qu'il y a eu pas mal d'accidents aussi parce que les mecs, ils vont pêcher au harpon. Ils s'accrochent le poisson sanguinolant à la ceinture. Ils continuent de nager. Donc, autant de dire qu'à un moment donné, le requin, on ne peut pas lui demander non plus de faire la différence entre le sang du poisson et le sang du mec. Donc, évidemment, c'est pas malin malin. Et ça, c'est des choses qu'on a appris là-bas parce qu'on n'en avait aucune idée. Et c'est vrai que nos amis qui sont profs d'apnée ou de spearfishing ou du harpon ou tout au Bahamas, on les voit toujours partir en équipe de deux. Et en général, il y en a un qui reste dans l'annexe, qui suit l'autre avec son harpon dans l'annexe et qui, dès que celui que le harpon remonte avec une prise, l'autre le prend, le met direct dans le bateau et donc pour avoir le moins de sang possible dans l'eau, si tu veux, et attirer le moins possible les requins. Et donc, là où vous étiez, c'est pas des requins qui sont... Enfin, c'est pas les plus gros requins, j'imagine, et vous avez pu être à proximité ? Alors, globalement, la majorité, ce sont effectivement des requins nourrices. Donc, c'est des sympas qu'on peut pas dedans, d'ailleurs, je crois. Mais on a eu aussi des requins... Je sais pas comment on appelle ça... Des reef sharks, en anglais. C'est à pointe noire. On a eu aussi des requins bulldog. On a eu aussi des requins citron. Voilà, le citron, il est un peu plus jaune. On a eu des requins marteaux. On a eu... On a eu un peu de tout, au final. On fait attention et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer des gens qui en ont fait leur métier, qui sont free divers, qui passent leur vie à plonger avec ces requins-là, à faire des images incroyables et qui nous ont sacrément rassurés quant à cette problématique-là. Parce que, c'est ce que je disais, c'est vrai qu'il y a trois ans, quand on voyait les requins nourris, ça allait sympa, comme tu dis. Franck avait tendance à sortir les enfants de l'eau, voire même les empêcher d'aller sur le paddle, parce qu'on savait pas. Bah oui. Maintenant, bon bah, quel que soit le requin, on a tendance à sauter à l'eau, prendre la GoPro, s'approcher. Donc, voilà, on apprend, on travaille sur nous. Oui, parce qu'entre eux, mais je t'assure, il n'y a pas de danger et qui va, il peut y avoir une petite marge aussi. C'est ça. Donc, on apprend. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est des expériences assez incroyables. Mais ça a pris, c'était un cheminement sur trois ans. Je juge pas la personne qui va partir une semaine en vacances et qui va pas oser le faire. Ah bah non, non, mais c'est évident. Ça reste des requins. Ça reste des requins. Et on nous a pas appris à les aimer. Et voilà. Et les dents de la mer ont quand même la dent dure. Oui. Ils nous ont sacrément plombé l'ambiance, oui. Tu m'étonnes. Quelles sont les îles ? Alors, je sais pas si elles ont... Si, elles ont forcément toutes des noms. En tout cas, celles qui sont habitées. Fais-nous un petit tour du propriétaire. Donc, Bimini, on connaissait pas, pour le coup, puisqu'on était jamais arrivés par la Floride. On arrivait toujours par les Caraïdes, donc Saint-Barthes ou Saint-Martin. Donc, on arrivait par le sud. Là, on est arrivés par Bimini et puis on a passé un très bon moment sur cette île. On a visité une épave incroyable d'une espèce de paquebot qui s'est échouée sur un banc de sable. Ça, voilà, ça, on n'avait pas fait. D'habitude, on avait fait des épaves plutôt d'avion ou de petits bateaux, mais du coup, qui étaient complètement immergés. Et là, ce qui était très chouette, c'est que cette coque complètement rouillée, déjà, elle est couverte de graffiti. Donc, c'est hyper joli. Ça fait si tu veux un contraste dans l'eau qui est très chouette. Et puis, en fait, il y a des ouvertures plein sur le côté. Donc, on a pu rentrer dedans avec le paddle. On a fait des images incroyables avec le drone, parce que Franck nous suivait au-dessus avec le drone. On s'est baignés dedans. Enfin, ça, c'est un truc, tu vois, encore maintenant, au bout de trois ans, on arrive à faire des trucs qu'on n'avait pas encore fait. Et puis, c'est hyper chouette. C'est une vraie aventure en soi. C'était une vraie aventure en soi. C'était vraiment cool. Alors, on a été très surpris parce que, tu vois, je te disais, l'annexe qui avait dû passer, peut-être, je ne sais pas, quelques semaines dans l'eau et était déjà habité par des poissons. Et là, très étrangement, au Bahamas, alors que normalement, toutes les épaves sont remplies de coraux, de poissons multicolores et tout, celle-là, il n'y avait rien. Mais alors, zéro. On a vu un crabe, je crois. Il s'était perdu. Bon, l'épave était tellement incroyable. Si tu veux, on n'a pas été déçus par l'absence de faune et de fleurs sous-marine. Mais c'était vraiment surprenant parce que ça n'arrive jamais normalement. Donc, voilà. Donc, on a vu ça. On a adoré aller manger sur la plage dans ce petit boui-boui là où ils ont même pas de frigo et ils te vendent des salades, des ceviches, si tu veux. Là, on ne voit pas, mais j'ai fait la grimace. Mais voilà, c'est local, c'est comme ça. Ils ne sont pas organisés, ils ne préparent rien à l'avance. Donc, si tu as trois personnes qui sont là, tu vas attendre une heure et demie pour avoir ta salade. Mais bon, c'est les Bahamas et les gens sont tellement accueillants et souriants et gentils. On avait oublié à quel point ils étaient tellement accueillants et souriants et gentils que du coup, voilà, on était super contents d'être de retour et ça nous a fait un bien fou et c'était chouette. Et puis, après, on est reparti dans les Exumas. Alors, les Exumas, c'est notre chouchou parce que c'est là où on a été confinés pendant une bonne partie du premier confinement. On y est retourné l'an dernier. On y était à Pâques, notamment. On y est repassé un mois. Et c'est vrai qu'on a des très bons souvenirs là-bas. On connaît très bien le coin. Donc, on sait où aller. Donc, on a fait le tour de notre best-of des Exumas et c'était vraiment chouette. Et puis, ensuite, on est retourné à Georgetown aussi qui fait partie des Exumas et qui est vraiment cool. Donc, vous voyez, du coup, en gros, on a fait la plage aux cochons. Évidemment. Évidemment. On a fait Staniel Key où on a des super souvenirs. On avait passé les vacances de Pâques l'an dernier avec la famille de Franck qui nous avait rejoint. On avait été à l'église, dans une église gospel où on avait halluciné de cette bonne ambiance et de ce sourire communicatif et tout. Ensuite, on est retourné dans des endroits, dans des espèces de grottes où là, pour le coup, tu as des poissons. Il n'y a plus quoi savoir en faire. On a refait vraiment tout le tour de nos endroits préférés. Ensuite, on est retourné à Georgetown où on est allé ménager avec les tortues, avec les raies. On est allé dans nos petits bars de plage qu'on aime bien et tout et tout. On a essayé Conception Island que Franck voulait absolument visiter et puis vu qu'il finalement était un petit peu une déception parce que... Non, mais c'est toujours pareil de toute façon. Et c'est pour ça, tu vois, Franck, il aime beaucoup écouter les gens et demander l'avis des gens sur où est-ce qu'on doit aller, ce qu'on doit faire et tout. Et c'est pour ça qu'il arrive à nous faire des étudiants aircools. C'est parce qu'ils se renseignent tout le temps. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas trop demander l'avis. Mais parce qu'on est tous différents et que du coup, ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à l'autre. Évidemment. Voilà. Bon, ben là, c'était un petit peu un fail. En plus, c'est vrai qu'il ne faisait pas très beau après quand on a fait la mangrove. Si tu veux, la mangrove qui est censée être turquoise sous un ciel nuageux, c'est chouette aussi. C'est d'autres couleurs. Mais du coup, on est plus dans les beiges. Donc, c'est moins lumineux, si tu veux. C'est sûr. Mais bon, voilà, c'était chouette. Et puis, ça a été la dernière chose qu'on a faite au Bahamas. Non, après, on s'est réarrêté à Abimini. Puis après, on est arrivé à Fort-le-Derdel. Et si tu veux, c'était le choc des cultures parce qu'on est passé de îles désertes où, voilà, si tu as un bar de plage, les pieds dans le sable avec des tables collantes et des bières, c'est cool. Tu t'en sors bien à Fort-le-Derdel où, ben là, on arrive avec notre bateau. On est en maillot. Et puis, tu traverses une ville, en fait. Ben, c'est ça. C'est le choc des cultures. Donc, on avait rendez-vous à la station essence avec la broqueuse, donc la dame qui vend le bateau parce qu'elle devait nous guider. Je ne connaissais pas du tout. Je n'avais aucune idée. Je pensais que c'était comme Miami et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est plein de petits chenots, en fait. Ils appellent ça la Vénice de Floride. Et c'est vraiment ça. La ville est traversée dans tous les sens par l'eau, par des petits bradeaux. Il y a énormément de maisons au bord de l'eau. Et toutes les maisons, en fait, enfin, beaucoup de maisons louent, en fait, le ponton qu'il y a devant chez eux pour parquer des bateaux. Donc, on avait eu, on a pu avoir une place comme ça devant un bateau. Franck avait timé pour qu'on arrive pile avant midi parce que le premier pont ne s'ouvre qu'une fois par heure. Donc, si tu te rates, t'attends une heure. Ce n'est pas pratique. Donc, du coup, on est arrivé à midi moins 5. C'était parfait. Le pont s'est ouvert. On est passé. Puis, on est allé se mettre à la station sur essence. Ça, c'était un grand moment aussi parce que depuis le début, on s'est répartis les tâches avec Franck. Et moi, je suis ce qu'il appelle le capitaine inshore et le capitaine offshore. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est navigation, voile, météo et tout et tout. Et moi, je m'occupe des manœuvres. Donc, c'est moi qui garde le bateau toujours. Puis donc là, c'était l'avant-dernière manœuvre puisque on devait se garer au ponton pour prendre de l'essence et récupérer Michel. Et puis après, la dernière manœuvre, c'était de se garer devant la maison et puis de laisser le bateau et puis de partir. Et puis en fait, les deux petits jeunes qui viennent de commencer leur job d'été et qui sont censés nous aider à garer le bateau en prenant les cordes, les amarres et les accrocher correctement. Parce qu'en bateau, si tu veux, tu n'as pas vraiment la direction assistée et puis tu dépends vachement du courant et tu ne peux pas vraiment freiner. Du coup, tu lances ta corde au mec sur le ponton, il l'accroche et ça, ça va te servir de frein et de levier pour pouvoir garer ton bateau correctement. Sauf que les mecs, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils nous regardaient comme des nounouilles avec la corde en main, sachant pas trop quoi faire. Il y en a un qui a quand même accroché la corde de devant. Du coup, j'ai continué à faire ma manœuvre. Il y avait énormément de courants, c'était compliqué. Et puis là, Franck, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, a décidé que c'était le bon moment pour essayer de faire une manœuvre. Et il me dit, attends, j'essaye un truc. Oula ! Ok, vas-y. Il tourne le volant dans un sens. Il y va à fond les ballons. Sauf qu'en fait, il avait tourné le volant dans le mauvais sens. Et puis, il rentre tout droit dans le ponton. Fallait que ça arrive. Le bateau est vendu. On n'avait pas encore fait de bisous. Aïe, aïe, aïe. Écoute. Et genre, cinq minutes après, littéralement, la broqueuse arrive par l'avant sur le ponton. Elle voit. Elle voit le truc. Elle fait, mais enfin, que s'est-il passé ? Et on éclate de rire. On lui dit, écoute, c'est le bisou de bye-bye. On voulait laisser une trace sur Tropicole. Et voilà. Alors, c'est la fibre de verre. Donc, si tu veux, le lendemain, c'était réparé. C'est une réparation à 200 dollars. Ce n'était pas dramatique, si tu veux, en soi. Mais bon, c'est toujours pareil. Fallait que ça nous arrive à ce moment-là. Et là, vous savez pourquoi vous avez réparti les charges de cette façon. C'était une bonne idée, en fait. C'était une bonne idée. Ben non, mais en même temps. Enfin, voilà. Et maintenant, ça fait trois ans que je fais. Donc, effectivement, c'est plus facile. Mais c'est vrai que cette manœuvre-là était vraiment compliquée parce que, je te dis, on n'avait pas d'aide sur le ponton. Le courant était très fort aussi. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident, évident. Mais bon, on aurait pu y aller un peu plus mollo quand même. Oui. Bon, voilà. C'est fait. C'est ça. Avant de continuer la progression, je m'étais noté deux, trois petites aventures slash galère slash fun. Un jour, tu as pris ton annexe, mais il n'y avait pas de nourrice dedans. J'ai trouvé ça assez drôle, en fait. C'est vrai. Donc, c'était un jour de lessive, justement. Donc, du coup, j'avais chargé mes trois ou quatre sakikéas sur l'annexe. Et puis, je pars. Je fais, je ne sais pas, 50 ou 100 mètres. Et puis, l'annexe s'éteint. Et puis, je tente de redémarrer. Ça ne marche pas. Et puis, en fait, on a une poire, si tu veux, sur le tuyau qui relie le jerrycan d'essence au moteur. Et puis, souvent, c'est qu'il n'y a pas assez d'essence dans le moteur. Donc, je prends la poire et j'appuie dessus. En fait, je me rends compte que la poire est complètement vide. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment zéro essence qui arrive, en fait. Donc, j'ouvre l'endroit où, normalement, le jerrycan est conservé. Et surprise, il n'y a pas de jerrycan. Donc, merci, mon chéri qui s'occupe toujours de tout, mais ne finit jamais rien. Donc, il a sorti le jerrycan. Il l'a peut-être même rempli. Mais en tout cas, il ne l'a pas remis à sa place. Et je t'avoue que je suis partie. Je suis sûre de me passer même par-dessus. Mais avec mes sacs iké à la tête un peu ailleurs, je n'ai même pas fait attention au truc. Donc, du coup, je suis à côté d'un bateau qui, la nana est en son linge. Le mec me regarde. Je souris. Bon, ils ne me disent rien. Il me va sortir la rame, commencer à avancer. Bon, ben, écoute, voilà. S'ils avaient envie d'être sympas, ils seraient sympas. En général, en bateau, les gens ont tendance quand même à être plutôt sympas. Eux, ils n'ont pas l'air d'avoir envie. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas me tuer. Bon, je galère un peu quand même. Je suis contre le courant. Mais bon, on y arrive. J'ai chaud. Je goûte. Je goûte un peu. Mais j'y arrive. Je retourne sur le bateau. Franck se fout de moi, évidemment. Bref, je remets mon Angéricane à sa place. Puis je repars. Puis Franck me dit quand même, hé, mais ils ne sont pas gênés quand même, les mecs. Parce qu'il me dit, parce que je ne voyais pas, moi, vu que j'étais dos au bateau, à leur bateau, vu que j'arrivais sur le mieux. Et il me dit, mais en fait, jusqu'au bout, les mecs, ils étaient debout sur leur bateau en train de te regarder ramer. Tu vois, ils n'auraient pas pu peut-être venir avec leur annexe pour te filer un coup de main. Ça craint. Et puis donc, en partant, en fait, je me dis, je m'arrête. Je m'arrête pour leur demander, tu vois, s'ils ont vu. Et puis, j'éclate de rire parce que j'arrive et je vois qu'en fait, c'est un drapeau français. Qu'en fait, ce sont des Français. C'est moche. C'est moche. Et en fait, mais je t'avoue que très souvent, c'est quand même les Français qui réagissent un peu à côté de la plaque. Et puis, je leur dis, ah bah tiens, bonjour, vous êtes Français, oui. Vous ne m'avez pas vu dériver ? Ah bah si, si, bien sûr. Et vous ne vous n'êtes pas dit que ce serait sympa de me proposer de l'aide ? Bah non, mais on a vu que vous n'étiez pas du tout en danger. Ah d'accord. Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est vrai. Mais c'était juste pour être sympa, en fait. Vous avez raison. Effectivement, il n'y avait pas de danger imminent. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'était ma petite anecdote et c'était rigolo. Non, mais c'est dingue quand même. Et c'est vrai qu'avec Franck, on a tellement dès le début, si tu veux, dès qu'on éteint le moteur juste pour dériver parce qu'on a vu une raie ou un truc ou un machin. Dès qu'on dérive, il y a toujours une annexe qui vient pour voir si ça va, si on n'a pas une galère, comment ça va et tout, qu'on a pris cette habitude aussi et qu'on le sait. Enfin, on est quand même très à la merci de mer nature et des éléments quand on est en bateau. On n'est pas nombreux sur l'océan non plus et sur la mer. Donc, c'est vrai que si on peut serrer les coudes un peu et voilà, on a vu tellement d'exemples sympas qu'on a pris cette habitude-là, en fait, de toujours proposer de l'aide. Voilà, tu vois, que ce soit pour des pièces de rechange, que ce soit pour aller les tracter, que ce soit pour n'importe quoi, même pour de l'eau. Enfin, on a déjà eu des jeunes qui devaient, c'est au moment du Covid, on a eu des jeunes qui devaient traverser l'Atlantique retour et qui avaient leur désalinisateur, donc ce qui transforme l'eau de mer en eau douce qui ne marchait plus. Et comme c'était le Covid, ils n'avaient pas le droit d'aller à terre. Donc, du coup, ils sont venus remplir leur géré une canne d'eau à la douche chez nous. Enfin, voilà. Tu t'entraides, oui. Ben, voilà, t'es sympa, quoi. Ça ne va pas nous coûter grand-chose, mais bon. Eh ben non, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. C'est vraiment pas chouette. Heureusement que tu n'étais pas hyper loin et que tu n'attendais pas, effectivement, qu'on vienne te chercher. Mais franchement, ah là là. Et vous vous êtes pris, comme de temps en temps, vous êtes pris une petite tempête à un moment donné. Ben oui, parce que comme tous les ans, en fait, on se retrouve au Bahamas au début de la période cyclonique. C'est ça. Et de la saison des pluies. Alors, j'avoue que cette année, on a été assez surpris parce qu'elle a quand même commencé sacrément tôt. Au Mexique, on voyait nos copains qui n'avaient plus d'électricité, qui se tapaient des fuites dans les maisons, dans les trucs. Enfin, tout un bazar pas possible. Bon, la pluie, on craint pas la pluie. On a passé le cap. Nous, c'est plus les éclairs où on n'est pas hyper fan. Et après, il y a vraiment une tempête tropicale qui est arrivée. C'était au moment où, dans le Pacifique aussi, il y avait un espèce d'ouragan qui paie qui se baladait. Enfin bref, c'était un peu la galère. Mais du coup, on est allé se mettre à l'abri dans une marina parce que c'est vrai que ça promettait d'être un petit peu violent. Puis ça s'est très bien passé. On était super protégés. C'était drôle parce qu'en fait, du coup, t'arrives à un stade où t'es tellement protégé que t'as l'impression qu'il se passe rien autour. Et puis, Franck est allé faire un tour. Il est revenu. Il m'a montré les vidéos. Ça partait dans tous les sens. Il y avait des vagues de fous. Et en fait, les autres marinas qui étaient avant la nôtre et qui en fait, nous protégeaient, se prenaient toutes les vagues et faisaient en sorte que au moment où ça arrive chez nous, il n'y avait plus rien. Et ben, eux, ça envoyait la tempête en fait. Vous avez été bien inspirée de vous déplacer à cet endroit-là. Tout à fait. Justement, comme vous étiez tellement confiant, vous n'avez pas quand même eu une petite inondation dans la salle de bain ? Oui. Non, mais ce n'est pas confiance. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, on zappe, qu'on a laissé la fenêtre ouverte. Sauf que la fenêtre, c'est un hublot qui s'ouvre par le haut. Et que du coup, forcément, quand ça flotte, ça flotte tout droit dedans. Alors, droit dedans. Alors, ça va. La salle de bain, elle est complètement en plastique. Si tu veux, elle est un petit grand plastique. Ce n'est pas dramatique. Bon, ma serviette qui pendouillait et était très un peu mouillée, ce n'est pas dramatique non plus. Même si, du coup, en cette période, il n'y a plus rien qui sèche. Puisque même quand il ne pleut pas, c'est tellement humide que rien ne sèche. Par contre, effectivement, il nous avait la même chose sur notre lit. Alors, notre lit, sur notre matelas, j'avais mis un matelas à mémoire de forme. Écoute, autant te dire qu'il n'a jamais séché en fait. Dès qu'il faisait soleil, on le sortait. Sauf que 10 minutes après, il se mettait à pleuvoir. Donc, ça remouillait le matelas. À l'intérieur, ça ne séchait pas parce que c'était trop humide. Donc, bref, à un moment donné, on s'est fait une raison. On l'a foutu dans la chambre d'amis. Il commençait à sentir le moisi. Il y avait des traces. Enfin, bref. Et puis, quand on est arrivé en... Parce que bon, les poubelles sur les îles, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, on ne va pas leur laisser un matelas au Bahamas. Ils ont déjà suffisamment à gérer. Donc, on l'a déposé en Floride. Ou au final, ils brûlent aussi leurs déchets dans leur jardin parce qu'ils ne veulent pas payer la taxe sur les ordures ménagères. Enfin, bref. Bon, tant pis. Je dois te blesser Américard. Bon, chacun fait comme il veut. C'est ça. La dernière chose que j'avais aussi repérée, c'est un moment où vous avez remonté l'encre, mais tu n'as pas pris le casque. Oui. On a depuis un an, un an et demi à bord ce qu'on appelle un sauveur de mariage. Our wedding savior. Et en fait, c'est un casque avec un petit micro qu'on utilise quand on fait des manœuvres. Donc, c'est-à-dire soit quand je suis au volant, soit quand Franck est au volant et que l'autre est à l'avant ou à l'arrière ou en haut, qu'on ne se voit pas en tout cas. Oui, c'est ça. Ou qu'il y a du vent et qu'il faut crier et que du coup, ce n'est pas agréable. Donc, du coup, ça peut. Quand tout le monde est de bonne humeur et que ça se passe bien, ça peut aider. Ou quand on monte en haut du mât. Enfin, voilà, tu vois, des choses comme ça. Sauf que là, donc on est à 10 minutes, il est 2 heures du matin. On se réveille pour lever l'encre pour arriver à Fort Lauderdale, justement, à midi pile pour le pont. Bon, on n'a pas beaucoup dormi. Évidemment, il est 2 heures du mat. On n'est pas de très, très bonne humeur. Et puis, Franck me dit, on met nos casques. Et puis, je la connais l'histoire. Quand ça commence déjà de mauvaise humeur, si tu veux, lui, il va commencer à me brailler dans le casque. Moi, je vais l'insulter dans le casque. Et puis, au final, c'est pire. Donc, du coup, je lui dis, c'est bon, j'ai la lampe torche. Je te montre juste mon bras. Comme ça, tu sais dans quelle direction aller pour qu'il puisse avancer, en fait, dans la même direction où est la chaîne de notre encre et que je puisse la remonter avec facilité, si tu veux. En vrai, ça aurait pu très bien se passer. Et on a très bien réussi. Donc, c'est que ça, ça a très bien marché. Sauf que du coup, je l'entendais brailler derrière son volant et qu'en fait, il a fait une gueule pas possible pendant toute la navigation. Enfin non, d'ailleurs, même pas. C'est qu'en fait, finalement, il m'a laissé me démerder toute seule. Il est retourné se coucher. Alors que normalement, il ne dort jamais en navigation. Il m'a dit, il va me faire voir. Il est retourné se coucher. Il s'est réveillé à 7 heures du matin avec le soleil comme une fleur. Ça porte bien son nom, ce casque. Ça m'a fait rire. Honnêtement, je crois que si vous qui nous écoutez, vous avez déjà été sur un bateau ou dans un port, au moment où un couple, même des copains arrivent, soit pour jeter l'encre, soit pour s'amarrer. Les cas où il n'y en a pas un qui se met à brailler sont proches de zéro, je pense. C'est clair. Il y a toujours un truc. Ouais, mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, mais je t'ai dit de faire ci, mais je t'ai dit de plus, par exemple, ça peut brailler aussi. Tout à fait. Non, non, c'est pas une question de taille. C'est pas une question de danger. C'est pas... Non, non, c'est une question vraiment... C'est la situation bateau rend les gens tarés, en fait, je crois. C'est ça. Alors que tu peux dire la même chose sans hurler, mais t'es pris par... T'as peur qu'il y a un truc qui se passe pas bien. C'est ça. Puis la notion de vent, enfin, de ne pas être l'un à côté de l'autre. Tout le monde se dit qu'on s'entend pas. Enfin, bref. Mais ça s'appelle vraiment comme ça, ce casque ? Non, non, non. C'est ça. Mais honnêtement, je pense qu'en termes de marketing, il y a un truc à faire. Oui, parce que ça marche bien. Mais ça marche très bien. Mais non, non, mais ce qui... En fait, c'est nos copains, en fait, qu'on avait rencontrés, nos copains anglais qui en avaient un, qui nous l'ont présenté comme ça. Quand je l'ai posté sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, mais c'est génial, on fait du bateau, je veux m'acheter la même chose. Puis du coup, je suis allée vérifier. En fait, c'est pas du tout fait pour les bateaux, à la base. C'est fait pour les sports extrêmes quand même, mais pas pour les bateaux. C'est notamment fait pour les gens qui font de la moto. Tu veux du coup, te mettre en moto avec ton casque par-dessus. Et puis du coup, tu peux communiquer d'une moto à l'autre. Donc, ouais, ou en vélo. Du coup, voilà. Après, on l'a récupéré en bateau. Et puis moi, je suis assez naïve pour penser que ça peut effectivement s'appeler comme ça. Mais bon. C'est pas naïve, en fait. C'est qu'en termes de marketing, honnêtement, je pense que ça peut avoir un vrai impact et un vrai retentissement. Je pense que l'idée est plutôt bonne. Mais oui. Donc, vous arrivez en Floride. Vous cognez un peu la coque du bateau, mais... Je préfère dire qu'on fait des bisous, mais cogner, ça marche aussi. OK. Vous avez fait un bisou qui a été réparé rapidement et heureusement parce que ça aussi, je pense que ça peut faire monter à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe que... Donc, on traverse tous ces canaux. Donc ça, c'est hyper rigolo parce qu'en fait, après les canaux, il faut appeler à la radio. En fait, il y a un mec qui... Son boulot, c'est d'attendre en haut du pont et puis de lever le pont quand il y a un bateau qui veut passer. On a traversé quatre ou cinq ponts. Ah oui, quand même. Ouais. On arrive au fin fond de Fort Lauderdale. On garde le bateau. Tout se passe bien. Et il faut vider le bateau. On avait déjà anticipé à Puerto Aventuras, on avait loué un stockage. On avait vidé quand même l'essentiel de ce qu'on avait à bord. J'avais gardé les trucs sympas que je voulais garder et remplacer par des trucs un peu... Genre pour la cuisine, tu vois, j'ai gardé mes casseroles, ma vaisselle sympa et tout. J'ai acheté des trucs un peu premier prix pour laisser... Magique, ouais. Parce que je savais que je n'allais pas foutre ça dans ma valise et rentrer au Mexique avec. Enfin, c'était peut-être pas utile de s'en rajouter une couche en plus. Je suis déjà rentrée avec cette valise. Si tu veux, ce n'était pas la peine de venir en plus avec ma cocotte staube et ma vaisselle. Voilà. Et puis du coup, je dis à Franck, bon écoute, franchement, déjà faire les valises avec les enfants à côté. Dès que tu mets un truc dans la valise, c'est trop cool ça, tiens, si on joue avec. Bon, super. Donc, j'ai dit à Franck, je prends les enfants, je prends les valises, je rentre au Mexique et puis tu t'occupes de gérer le bateau. De toute façon, depuis trois ans qu'on est sur le bateau, comme le bateau a été construit en Afrique du Sud et que Léopard, tout le monde est anglophone, Franck a géré absolument tout, le service après-vente, le bateau, le truc, le machin. Du coup, il connaît le bateau vraiment comme sa poche. Il sait absolument tout ce qui ne va pas et ce qu'il fallait réparer avant de pouvoir le vendre. Donc, c'était logique, si tu veux, ça paraissait évident que je parte avec les enfants et que du coup, lui est champ libre, les enfants dans les pattes, ce n'est pas pratique. Bah non. Et donc, voilà. Du coup, j'ai booké des vols, j'ai pris mes enfants sous le bras, j'ai pris mes sept valises. Sept valises. Et on est partis à l'aéroport pour rentrer au Mexique. Donc, évidemment, tu te doutes, Franck était ravi de se retrouver tout seul sur le bateau et de devoir gérer tout ce qu'il y avait à faire parce qu'en fait, ce qui était très casse-pieds, c'est que si tu veux, et ça, honnêtement, ça a sacrément impacté quand même notre voyage parce que depuis trois ans qu'on a le bateau, ça fait trois ans qu'on est toujours sur les mêmes problèmes de travaux sous garantie mais qui ne sont toujours pas réglés. Donc, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Ouais, c'est long. C'est pas des nouvelles choses, si tu veux, qui apparaissent. C'est toujours les mêmes merdes qui ne sont pas réglées parce que, ah oui, mais non, mes trucs, mes machins et puis tout le monde se renvoie la balle et enfin bref, donc ras-le-bol. Donc ça, honnêtement, on va avoir une liberté d'esprit comme on n'a plus eu depuis longtemps. Et donc, voilà. Donc, Franck a passé quasiment trois semaines, en fait, à s'occuper de ça. Et puis, pendant ce temps, nous, on est rentrés au Mexique, on a remis les enfants à l'école. J'ai refait mes valises pour l'Europe, pour qu'on rentre qu'avec deux valises, plus une valise, deux valises vides, parce que j'ai prévu de ramener tout mon linge de maison, tout plein de trucs, si tu veux, quand on reviendra. Parce qu'au Mexique, on trouve certaines choses, mais les taxes sont tarées là-bas. Donc, si tu commandes quelque chose, si tu veux tout, tu peux te faire tout livrer, mais ils te rajoutent des frais de douane de malade. Donc, bon, je me suis dit, j'achète tout en France, j'enlève les étiquettes, je lave tout, je dis que c'est à moi, de toute façon, et puis comme ça, ils te font pas payer la TVA, le truc le magique. Et puis, du coup, je suis aussi rentrée le 14 juin, parce qu'on était censé signer notre maison mexicaine le 15 juin. Mais oui ! Bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, on n'avait pas les sous, puisque la vente du bateau avait été reculée, et que la vente de notre maison de Bordeaux a été reculée aussi. Bon, pas d'urgence, mais bon, je me suis dit quand même qu'ils croient pas qu'on se désiste, je montrais que je suis là. Et puis là, bon, bienvenue au Mexique, l'agent immobilier qui m'appelle, qui me dit, non, mais en fait, la vendeuse, elle vient de se faire faire une opération de chirurgie esthétique, donc elle est en covalescence, de toute façon, elle ne peut rien signer en ce moment. Je me suis dit, ah, super, cool, belle info. Au final, c'était donc censé être le 15 juin, on a eu un message vendredi, comme quoi elle a signé vendredi, donc deux semaines après. Voilà. On a eu le montant qu'il fallait qu'on transfère hier. Donc là, normalement. Ah, ça paraît pas mal, là. Ben oui et non, parce que du coup, la maison de Bordeaux, qu'on devait signer le 15 juin, a été reculée, une signature garantie le 6 juillet. Donc là, ça fait, c'est aussi pour ça que je suis rentrée. Donc c'est mercredi, normalement. Donc ça fait une semaine que j'attends et que les notaires me disent « Oui, oui, pas de problème. Semaine prochaine, vous avez une date. » Et quand hier, l'agent immobilier, si tu veux, m'appelle en me disant « Ah ben non, mais en fait, finalement, les acheteurs, qui étaient censés être des investisseurs qui achetaient sans crédit, veulent un crédit, ils l'ont eu, mais ça met trois semaines pour avoir les offres de prêt, vous pouvez pas signer avant le 29 juillet. Autant te dire que je suis ravie. » Parce que là, tu vas pas me faire croire qu'ils le savaient pas la semaine dernière déjà. Évidemment. Bon, clairement, ils se foutent de moi. Je suis un petit peu énervée, j'avoue. Mais bon. Il se trouve que coup de bol, le bateau, c'est compliqué. Mais normalement, Franck, la semaine dernière, vendredi, était à Stuttgart. Moi, j'étais à Strasbourg. Je devais aller en Bavière chez la sœur de Franck faire un week-end-fille avec les enfants, donc avec toutes les sœurs de Franck. On passait par Stuttgart. On devait pas s'arrêter, mais le train s'arrêtait quand même à Stuttgart. J'avais neuf minutes d'arrêt pour changer de train. Évidemment, le train à l'allée de Strasbourg était en retard. Coup de bol, le train de Stuttgart à Munich, l'était aussi. Donc, bref, Franck est arrivé sur le quai. Il a couru avec nous jusqu'à l'autre train. Et puis, quand on est monté dans le train, il m'a balancé la pochette. Je lui ai dit, mais j'ai pas de stylo. C'est dedans. J'ai signé tous les papiers. Et en fait, du coup, il a pu envoyer tout ça en FedEx en Floride parce que pour pouvoir nous faire le virement des sous, il fallait qu'ils aient les originaux. Donc, normalement, les originaux arrivent en Floride. On est quand on est mardi aujourd'hui. Une fois qu'ils ont les originaux, ils peuvent transférer les sous à notre banque qui détient notre crédit sur le bateau. Du coup, la banque va pouvoir solder le crédit et transférer la propriété. On y est presque. Normalement, si tout va bien, fin de semaine, on devrait pouvoir être bon. Tout est un parcours du combattant quand tu commences à travailler entre deux pays, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes process du tout. Au Mexique, ils nous demandent de payer la maison pour que la nonna puisse rembourser son crédit, pour qu'après, ils puissent nous transférer la propriété. Ce n'est pas très rassurant en tant qu'acheteur. Voilà, ce n'est pas comme en France. Oui, et même en France, tu as des délais qui se rajoutent alors que c'était prévisible. Oui, 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 complètement. Mais en France, disons que le notaire reçoit les fonds et après, c'est le notaire qui fait, si tu veux, la répartition banque-acheteur. Tout se fait le même jour, en fait, si tu veux le transfert de propriété et le règlement, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, apparemment. On apprend, on apprend. Mais oui, avant de parler de votre retour en France, il y a un truc. Parfois, vous tombez sur des laveries qui sont aussi assez singulières. Je pense à cette laverie qui, il y a peu de temps encore, était interdite aux enfants. Oui, alors, c'est vrai que globalement, tu vois, je te disais, les Bahamas, les gens sont très sympas, super souriants, hyper accueillants. Et vraiment, c'est toujours partout hyper kids friendly, c'est-à-dire que dans les restos, partout. Enfin, ils adorent les enfants, si tu veux. Et puis, on part avec nos sacs IKEA, nos enfants. Je t'avoue qu'en général, j'ai tendance quand même à aller faire tout ce qui est linge et shopping toute seule, parce que c'est quand même plus pratique sans les gamins autour. Bon, là, on s'était dit, c'est les derniers jours, on y va ensemble. En plus, la laverie est proche du resto. Donc, on met notre linge à laver. On va au resto tous ensemble. Et puis, je ferai des allers-retours pour aller mettre dans le sèche-linge et tout. Donc, comme d'hab, c'est Franck qui avait pris les infos via des applis, en fait, qui existent pour les gens qui vivent en bateau, enfin, qui se baladent en bateau. Ou du coup, il y a d'autres gens qui sont déjà venus là, qui te disent où faire ton linge, où faire tes lessives, où faire tes courses, où aller, si les gens sont sympas, si c'est pratique, avec des notes, tu vois, une espèce de TripAdvisor, ou Yelp, ou je ne sais pas quoi, des gens de bateau. Et puis, on arrive dans la laverie. Et puis, le mec, hyper agressif, qui se met, en fait, dans la porte, enfin, dans la porte, genre, pour nous bloquer un peu le passage. Donc, Franck demande, est-ce qu'on peut rentrer ? Et le mec dit, ben, ça dépend. Est-ce que vous contrôlez vos enfants ? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par contrôler ? En fait, ce ne sont pas des animaux. On n'a pas de laisse, c'est sûr. Ben, est-ce qu'ils sont sages ? Je dis, ben, oui, je pense que ça devrait bien se passer. A priori, ce n'est pas la première fois qu'ils vont dans une laverie. Enfin, ils vivent sur un bateau, ils sont toujours vivants. A priori, c'est que ça ne se passe pas trop mal. Et puis, donc, ils nous laissent rentrer. La laverie était vide, donc, ben, je prends trois chariots. Et puis, ben, je commence, enfin, les enfants commencent à trier le linge. Ils ont l'habitude. Et puis, on est au milieu du chemin. Et le mec, il perd des agrains. Il dit, ouais, mais vous êtes au milieu du chemin. Je dis, ben, oui, mais bon, il n'y a personne. Oui, mais ça ne m'arrange pas. Bon, ben, OK. On part quand même dans une vraie conversation. Si tu veux un vrai débat sur si on peut rester au milieu du chemin ou pas, quoi, en fait, à la place de me laisser tranquille, après mon linge. Donc, voilà, je finis ça, effectivement. Et puis, à un moment donné, je regarde et puis je vois son sèche-linge, en fait, qui est au gaz et qui a une espèce d'énorme flamme qui flambe en plein milieu. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ce truc. Est-ce que c'est légal d'avoir ce genre de truc ? Écoute, quand je vois les branchements électriques au Bahamas, en général, c'est qu'il y a toujours des câbles qui courent partout, machin. Il n'y a pas une installation qui soit aux normes européennes, ça, c'est sûr. Mais bon, après, chez eux, honnêtement, s'ils ont l'électricité, c'est déjà cool, avec tous les ouragans qui se tapent. Quand ils peuvent avoir l'électricité qui revient, je t'avoue qu'ils ne se posent pas la question de s'ils sont normaux ou pas. Oui. Mais bon. Et donc, du coup, Franck me dit, en sortant de cette laverie absolument charmante, ah oui, mais j'avais lu, en fait, sur le site que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était interdit aux enfants, et que le mec était vraiment désagréable. Une laverie. Ouais. Eh bien. Voilà. Enfin, je trouvais ça tellement dingue que je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté, quand même. Je te dis, on a vraiment toujours été super bien accueillis avec les enfants, où que ce soit, même dans des restos un peu sympas ou dans des endroits un peu cools, tu vois. Donc, je n'ai pas compris, là. Ouais. C'était une expérience. C'est tout à fait. On arrive doucement, mais sûrement, à la fin de vos aventures. Mais alors, la dernière, je l'ai trouvée quand même... Elle est en étape, en plus. Elle nous a tenu en haleine pendant quelques postes. C'est votre retour sur Condor, avec toutes les péripéties d'Airbnb. Je t'arrête tout de suite ? C'est pas fini, hein. C'est-à-dire que ça va te tenir en haleine tout l'été, parce que je suis vraiment loin d'elle. Bref. Encore hier, j'ai bouqué des billets, c'est... Je me fatigue. Mais alors, OK. Depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais en fait, je sais pas. Écoute, je sais pas. J'ai plus de cerveau, je pense. Il était temps que ça s'arrête. Ouais, il était vraiment temps que ça s'arrête. Enfin, perso, moi, je te dis, ça fait depuis l'été dernier que je pense que c'est bon, on est arrivé au bout d'histoire de bateau. Bon, écoute, ça a pris un petit peu de temps, le cheminement, pour qu'on se décide finalement. Et donc, oui, je suis plutôt organisée. C'est pas la première fois que je prends l'avion, quand même. Que je boucle un Airbnb et que je loue une voiture. Et puis, il n'y a rien qui s'est bien passé. Donc, si j'ai réussi à prendre des billets, quand même, for the Dordel Cancun, ça, au date, voulu. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que je boucle les billets, je crois, trois jours avant. Et puis, je boucle en même temps un Airbnb, du coup, puisqu'on n'a pas encore la maison, comme tu as pu le comprendre. Je boucle un Airbnb en principe pour le même jour que notre jour d'arrivée, donc le 13, du 13 au 24. Et puis, sauf que je les boucle le 11 ou le 10. Et puis, le 11 au matin, je reçois un message d'Airbnb qui me dit « Ah, bah, préparez votre arrivée aujourd'hui. » « Ah, quoi ? Pas du tout. » Donc, du coup, j'envoie un message à la nana. Je lui dis « Écoutez, je suis vraiment désolée. » Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne saurais même pas ce que j'ai fait. Et elle est hyper sympa. Mais il ne va pas de souci modifier votre arrivée. Sauf que comme Airbnb considère que je suis déjà dans les lieux, je ne peux pas changer la date d'arrivée. Donc, la nana me laisse changer la date de retour. Donc, elle me rembourse les deux nuits que je n'ai pas passées dans l'Airbnb. Sympa. J'aurais bien prolongé puisque je savais que j'allais rester un peu plus. Il se trouve que c'était déjà loué, du coup. Déjà, je me dis « Super, en plus, il va falloir que je déménage de Airbnb. » J'arrive à Cancun. J'avais booké avec eDreams, la voiture de Locke. J'arrive au guichet de Rente Carmec, Mexico. Le mec me dit « Je ne trouve pas votre réservation avec mon numéro de réservation. » Ok. J'ai appris par la suite, puisque maintenant, j'en suis à ma troisième réserve via eDreams. Je persévère, on ne sait jamais. Qu'en fait, quand tu bookes avec eDreams, les neurones de réservation ne correspondent jamais à rien. Donc, ils ne te retrouvent jamais quand tu vas chez le vrai opérateur. C'est hyper pratique. Mais ça marche, tu pars quand même. Mais bon, c'est juste un petit stress en plus. Disons que tu économises en argent, mais ça prend cher sur ta santé mentale. Et donc, bref, j'arrive au guichet. Le mec me retrouve avec mon permis de conduire quand même. Bonne nouvelle. Et me dit « En fait, non, il ne me dit rien, lui. » Il me dit « Oui, oui, ok. » Donc là, je vais attendre la navette. J'en attends pendant, je crois, une demi-heure en plein cagnard. Et puis, la navette nous amène au magasin. Et au magasin, je pense que je fais deux heures de queue, tout simplement. Alors qu'il y a quatre guichets, tu vois, il n'y a pas une nana toute seule. Non, c'est long. C'est long, c'est très, très long. Puis quand j'arrive enfin, la nana me dit « Ah, mais vous n'avez réservé qu'à partir de demain ? » Je me dis « C'est pas possible, si ça n'arrête plus. » Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Bon, ben voilà, c'est l'essentiel, pas grave. En plus, j'avais booké un truc sans assurance parce que, en général, je prends l'assurance de ma carte bleue. Ben oui. Donc, j'avais pris un booking, je crois, sur 10 jours qui était à 80 balles. Du coup, elle me rajoute 200 balles d'assurance. Oh là là ! Ah ben non, désolée, ce n'est pas possible. Ok, très bien, soit. Puis bon, ben voilà, tout se passe bien. On rentre à la maison. Et puis, on va dans le Airbnb qui est top. Je refais encore mes valises une dernière fois. J'amène mes trucs dans le stockage. Bon, là, surprise, ça pue le moisi. Ah mince ! Écoute, l'enfer. Donc, je ne sais pas comment on va retrouver le stockage en septembre. Je ne l'ai pas dit à Franck parce que sinon, il va passer l'été à me dire « Mon Dieu, mon Dieu, tout va être moisi. » En fait, il fait tellement humide et il fait tellement chaud que si tu veux, je ne sais pas si dans les cartons, c'est moisi, mais les poignées de la trottinette de Karl en plastique étaient couvertes de petits champignons, en fait. Donc, si tu veux, je me dis « Bon, écoute. » Oui, ça ne laisse pas présager. Non, mais bon, ça nous est arrivé plein de fois sur le bateau. Souvent, c'est juste une odeur. Les trucs en cuir, genre chaussures, ceintures, ça se nettoie facilement avec un chiffon doux. Donc, bon, rien d'insubrentable. Après, on verra. Si on a un carton entier qui est complètement masif, c'est la vie, écoute. Mais bon, donc voilà. Donc, ça, je sais déjà que ça va être super en septembre. Et puis, donc voilà. Donc, on n'a plus que trois valises. Donc, ça, c'est super. Je book un autre Airbnb. On déménage. Je dois aller prolonger ma voiture de loque parce qu'au Mexique, tu ne peux pas juste t'appeler en disant « Je prolonge » parce que si tu ne vas pas sur place, ils considèrent que tu payes des frais comme quoi tu n'as pas ramené ta voiture. C'est pratique, ça aussi. C'est pratique. Donc, du coup, je pars à Playa del Carmen. Coup de bol, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à Cancun à l'agence où j'ai loué. Tu vois, je vais juste à Playa del Carmen. Donc, comme je m'étais prévue toute la matinée pour m'occuper de ça, vu les deux heures de queue que j'avais eues à Cancun, finalement, je m'en sens hyper bien. En quatre secondes, c'est fait. Donc, du coup, je me fais une petite matinée shopping sympa. Ben bien. Voilà. Ça fait une petite pause dans toutes ces galères. Tout à fait. Donc, ça, c'était cool. Et puis, en fait, je book mes billets d'avion pour rentrer en Allemagne, donc en direct Cancun-Francfort avec eDreams et Condor. Sauf qu'en fait, 24 heures avant, je veux faire mon check-in et qu'avec mon numéro de résa sur Condor, ils me disent que je n'ai pas de résa, en fait. Super. Donc, je suis ravie. Donc, le lendemain matin, comme c'est la première fois, je stresse un peu. Ben oui, tu m'étonnes. Ça commence à faire vraiment beaucoup pour moi toute seule. Donc, le lendemain matin, j'emmène les enfants à l'école. Comme ça, je finis de faire mes valises tranquilles. Je vide l'appare tranquillement. Je vais chercher des carles à l'école à midi et demi. On se fait un dernier petit tour de piscine. À deux heures et demie, on va chercher Ava. Et puis, on part à Cancun. On va se faire un bon resto quand même à midi parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Et on arrive genre à l'aéroport, écoute, vers 6h30 du soir, un truc comme ça. Pour un vol à ? 23h40. Ah oui, vous êtes large. Ben, c'est-à-dire que si déjà, je n'ai pas de résa, j'aime autant le savoir vite. Donc, tu vois, en me disant, bon ben, au moins, si je n'ai pas de résa, tu vois, ils me le disent. Au pire, j'ai le temps de bouquer un hôtel, tu vois, pour passer la nuit. Parce que si tu arrives à 22h et puis qu'avec les gamins, tu dois te trouver un hôtel, un truc, c'est franchement galère. Donc, j'arrive, je vois les machines self-check-in. Je mets mon, je scanne mon passeport et pareil, pas de résa à votre nom. Je me dis que le passeport, c'est quand même un peu plus flippant parce que le loueur de voiture, avec mon permis de conduire, il m'a retrouvée. Et puis, donc, je demande au personnel qui est là et ils me disent, ben non, les comptoirs Condor sont au bout du terminal. Donc, on fait, on presse le terminal, on arrive au bout du terminal et là, on voit effectivement une rangée d'une vingtaine de comptoirs Condor. Et sur les 20 comptoirs Condor, il n'y en a pas un qui soit occupé par quelqu'un, en fait. Il n'y a personne de chez Condor. C'est un peu tout. Ben oui, mais en fait, ils auraient pu avoir un autre vol. C'est vrai. Enfin, chez Air France, il n'y a pas qu'un comptoir qui est ouvert, si tu veux. Il y a 50 vols en même temps, donc à un moment donné. Bon, mais bon, les vols Air France, si tu veux, début d'été, trois jours avant, c'était 3000 balles Condor. On était à 1000 balles à 3, tu vois. C'est mieux. On fait des efforts, quoi. Ouais. Même si c'est moins confort. Bon, franchement. La différence, elle est trop énorme, ouais. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, ce n'est pas 100 balles, quoi. C'est, voilà. Donc, du coup, j'attends. Enfin, je vois... Non, je vois une dame tout au bout, au dernier guichet, qui attend avec une valise. Je me dis, bon, ben, peut-être qu'elle sait un truc. Donc, c'est une Mexicaine qui parle allemand. Donc, je baragouine un peu en allemand et je lui explique ma situation. Et elle me dit, non, mais ne vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé. À partir du moment où vous avez le mail de confirmation de eDreams, c'est bon. OK. Si je me détends un peu, il est 7 heures. Bon, il n'y a toujours personne qui arrive, hein. Bref. Donc là, à un moment donné, si tu veux, les enfants commencent à retourner à l'aéroport. Du coup, je sors l'iPad. Bah oui. Dernière solution, stop. Du coup, je les fous sur un chariot de bagages dans un coin avec l'iPad. Ils étaient hyper mignons. Et puis, je pense qu'on attend jusqu'à 8 heures, un truc comme ça, quand même, qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et puis, ils mettent une demi-heure à se mettre en place. Et ils vont s'acheter à boire, ils s'achètent à manger. Ils checkent leur téléphone. Tu sais, mais les gars, je sais pas, à un moment donné. On était déjà 70 en train de faire la queue. Ouais. Entre temps, on n'était plus deux. Bah bah oui. La moitié des gens qui étaient arrivés, si tu veux. Là, je me suis rendue compte que les gens arrivaient vraiment très tôt à l'aéroport. Absolument. Parce que moi, même en vol international, c'est vrai qu'en général, si je suis là 2 heures avant, c'est quand même un grand miracle. Quand tu sais que t'es déjà prêt à enregistrer. Mais oui, t'as pas besoin. T'as déjà fait le check-in, je vois pas l'intérêt, en fait. Et là, je me suis posé la question, est-ce que tous ces gens, en fait, n'ont pas pu s'enregistrer ? Mais peut-être. Peut-être, tu vois. Donc voilà, j'arrive au guichet et je lui explique la situation et le mec ne me dit rien, en fait. Il ne communique pas. Mais bon, il pianote, il scanne le passeport et truc et machin. Donc je me dis, bon, il a l'air de faire des trucs. Et puis à un moment donné, il imprime 3 billets. Je me dis, bon, c'est bon, a priori, on va partir. Bonne nouvelle. Et donc, on est parti. Bon, le personnel navigant est extrêmement désagréable sur Condor. Il faut le savoir. Et effectivement, Franck est parti aussi avec Condor une semaine après. Même galère, enfin, non, pas même galère, mais extrêmement désagréable. Et j'ai eu pas mal de retours entre-temps qui m'ont dit, oui, ils sont connus pour ça, en fait. Bon, ben voilà. Et en fait, donc, info d'hier, toute fraîche. Je cherche des billets pour le 27 octobre et je ne sais pas ce qu'il se passe. Je pense qu'en fait, maintenant, quand tu vas sur les moniteurs de recherche, ils te changent les dates pour te donner le prix, le tarif le plus intéressant. Et en fait, je ne fais pas gaffe. J'arrive sur eDreams et puis en fait, je vois les horaires. Je vois le prix. Je me dis, bon, ben super, c'est parfait. C'est le vol que je voulais. Et en fait, je boucle le truc et coup de bol, au dernier moment, il me propose, comme je paye en Mastercard, pour 80 balles de plus, donc à 3, d'avoir l'assurance annulation. Et donc, je prends le truc en me disant, on ne sait jamais, avec toutes les galères que j'ai eu récemment, c'est pas mal. Je boucle et là, j'ai le maître de considération et je n'ai pas bouqué le 27 août, j'ai bouqué le 29 août. C'est pas possible, ça recommence. Et puis, sachant que la rentrée scolaire de Karl, c'est le 29 août et que c'est sa première rentrée scolaire, je voulais vraiment être là. le premier jour, et là, parcours du combattant. Donc, je vais sur l'appli eDreams, qui me dit, pas de soucis, vous pouvez tout échanger, tout rembourser. Je clique sur gérer ma réservation. Ils me disent, ah ben non, c'est un vol low cost, il faut voir directement avec Condor. Donc, ils me mettent le petit bouton Condor, j'appuie sur Condor, j'arrive sur Condor, évidemment, Condor ne trouve pas ma résa avec mon numéro de résa. En même temps, je cherche la merde, mais je t'avoue qu'une fois de plus, on était à 1 000 euros pour 3, alors que même sur Condor, le vol était à 1 500, tu vois. C'est ça le problème, parce que j'allais te dire, normalement, il n'y a pas photo, il faut toujours prendre le vol sur la compagnie. D'accord, mais enfin, 100 euros de différence, c'est 30% de plus. C'est très étonnant, d'ailleurs. Mais oui, je ne comprends pas comment ils y arrivent, eDreams. Enfin, si, ils n'ont pas de service client, ils n'ont que des robots qui travaillent, en fait, donc c'est très facile. Oui, mais ils n'ont pas le droit, normalement. Je ne sais pas comment ils ébrouillent, écoute, mais à chaque fois que j'ai essayé des trucs, c'était moins cher que l'opérateur. Et donc, du coup, bref, je commence à chatter sur eDreams, sauf qu'évidemment, c'est un robot qui me dit, allez sur Gérer la réservation, ça ne marche pas chez Condor, je ne comprends pas, je leur dis que je veux parler à un être humain, bref, ils ne veulent pas me passer d'être humain, sur le site, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est une galère. Et puis donc, coup de bol, mon mari est allemand, on est en Allemagne, donc Franck me dit, attends, j'essaye d'appeler Condor. Il essaie d'appeler Condor, la bonne nouvelle, c'est qu'il trouve Maréza, donc elle existe. Ça, c'est déjà pas mal. Mais ils peuvent rien faire, il faut voir avec eux. Parce que c'est eDreams. Eh oui. Donc, du coup, Google, je passe une demi-heure sur Google, je trouve un numéro de téléphone en 01, même pas un numéro Azure à 70 balles la minute, je suis hyper contente, je tombe sur une dana charmante qui me dit, ah maintenant, mais désolé, vous ne pouvez pas modifier votre réservation, c'est Condor qui peut le faire. Et je dis, oui, en fait, on vient de raccrocher avec Condor, ils ne peuvent pas. Non, c'est clair, c'est eux. Je dis, bah ouais, mais nous non plus, c'est un peu comme le bateau qui ne peut pas nous verrer les sous s'ils n'ont pas l'acte de propriété, c'est un peu comme la maison du Mexique, tout en ce moment, c'est ça, c'est le serpent qui se prend la queue, c'est oui, mais non, c'est l'autre. Et puis, à un moment donné, je lui dis, ok, et pour l'annulation, vous pouvez le faire parce que c'est vous qui m'avez fait l'assurance, ça, ce n'est pas une assurance Condor. On est d'accord. Ah oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. Ok, bah en fait, annulez, puis je rebookerai à côté, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, elle m'a annulé le billet. Et puis, après 92 vérifications, tu te doutes, j'ai rebooké sur eDreams. T'insistes. Avec Condor, bah oui, mais ça s'emballe la différence, c'est qu'il y a une fois de plus, il y a quand même des trucs à faire. Il n'y a pas photo. Voilà, donc du coup, j'ai rebooké, mais là, c'est bon, j'ai booké le 28, parce que le vol du 27 que je voulais était encore 300 euros de plus, donc je suis plute, donc on arrive le 28 à 22h pour la rentrée scolaire, le 29 à 8h30, il sera la sieste, ce n'est pas grave, tant pis. Il sera là le premier jour, c'est important. C'est ça. Et puis, il ne manquerait plus qu'on rate le réveil, avec le décalage. On t'en mettra deux ou trois, pour être sûre. Ouais, je pense, je pense. Et donc, maintenant, je sais déjà que mon départ de Francfort, je ne pourrais pas me préenregistrer. Oui, bah oui. Voilà, donc là, je suis déjà sereine à l'avance de savoir que ça n'arrivera pas. Non, mais au moins, je sais, tu vois. Maintenant, tu as l'expérience. Et j'ai constaté que la réservation exige chez Condor, donc à partir du moment où tu sais ça... Tu sais tout. Tu sais tout. Donc voilà, je sais que le 28 août, je serai en avance au guichet. Oui. Mais pas trop non plus, parce que ça ne sert à rien. Je ne travaille pas à l'avance. Mais bon, un bon deux, trois heures, ça fonctionne. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait effectivement beaucoup. Et là, j'ai à priori booké quasiment tous mes billets de train pour l'été. Mais ça, c'est pareil, c'est hallucinant, les tarifs qu'ils pratiquent. J'ai voulu faire un Strasbourg-Bordeaux. Sur vol OTA, on était à quasiment 2 000 euros à 4. Un aller, non, un aller-retour, pardon. Mais c'était 225 euros par personne, l'aller. Même les enfants. Je ne savais pas, mais maintenant, ils ont un train direct avec TGV. Ah, c'est mieux ? 5 heures. Honnêtement, je pense qu'entre arriver à l'aéroport à l'avance, le taxi, le truc, le machin, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes horaires. Du coup, je te dirais, on va essayer le TGV Strasbourg-Bordeaux. Ah, mais ce sera bien. Ils n'ont pas pris un bras, parce qu'eux aussi, ils ont augmenté leur prix. Écoute, ils sont au tarif qu'on aurait payé d'habitude en avion, en vol OTA. On a payé 500 euros à 4, je crois. Oui, ils se font plaisir quand même. Mais c'est juillet-août, donc... Franchement, on s'en sort bien. De toute façon, une fois que tu voyages à 4, à un moment donné, ce n'est plus le même prix. On est d'accord. Bon, on a fait un bon tour, là. On est à peu près à jour de vos folles aventures qui vont continuer, mais dans un contexte un peu différent. Comme d'habitude, je vais quand même faire quelques petites questions de fin plus courtes pour continuer de voyager, mais comme on les a déjà faites la dernière fois, j'ai changé. Quelle destination aimerais-tu faire découvrir à tes enfants ? Une destination que tu as déjà faite, toi ? Alors, justement, on avait parlé la dernière fois. J'aimerais bien, en fait, en plus Ava parce qu'elle est un peu plus grande. La Mongolie à cheval. En tout cas, un truc à cheval. Parce que c'est vrai que moi, j'avais fait... Je t'en avais parlé la dernière fois, j'avais fait la Mongolie à cheval il y a quelques années. Je t'avoue que je ne sais pas si je serais encore capable de me taper 8 heures de cheval par jour. Je crois que je n'en ai pas fait depuis à peu près là. Bon, voilà. Peut-être un peu ambitieux. Mais je reçois toujours les mails de cheval d'aventure avec qui j'étais partie. Et c'est vrai que je suis toujours impressionnée parce que ça reste des vacances qui ne sont pas très chères puisque c'est des vacances où souvent tu loges sous tente ou chez l'habitant. Donc, du coup, ça reste des tarifs qui sont assez abordables. Mais bon, il faudrait quand même que je commence par mettre Ava à l'équipation. Oui, avant de faire tout un voyage, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, je me suis dit, on va peut-être commencer par trois jours au Maroc ou au Portugal ou au Mexique, d'ailleurs. Mais bon, on verra. Quelle est la destination que, a priori, tu ne feras jamais ? Moi, je suis ouverte à toutes les destinations. Je pense que, de fait, de par des situations plutôt géopolitiques, il y a des endroits où je ne peux pas aller parce que c'est dangereux. Maintenant, je n'ai aucun a priori sur le pays en tant que tel. C'est plus la situation géopolitique qui va me dire, non, ben non, on n'y va pas, quoi. Oui, quand je dis géopolitique, ce n'est pas forcément la guerre. Ça va être aussi la situation de la femme, comme elle est perçue dans le pays, si tu veux, ou des enfants. Est-ce qu'il y a un type de voyage que tu as pu faire, mais que tu ne referais plus aujourd'hui ? Ben, je t'avoue que les gros clubs en l'inclusive, c'est un peu moins... Ce n'est plus trop mon truc. Maintenant, une fois de temps en temps, un club med avec les enfants, je ne dis pas non non plus. C'est plutôt cool quand même. Non, ah si, le sac à dos. Le sac à dos, c'est un truc qui me... Non, ça me gonfle. Refaire ma valise tous les deux jours, c'est bon. J'en irai à la casquette, là. Et puis, porter mon sac. Non, non. Et puis, ceux des enfants, non, non, sac à dos, ça n'a jamais plu. Non, non. Voilà, ça, ça n'a jamais plu. Alors que tu vois, l'auberge de jeunesse en soi, aucun souci si on le fait en road trip. Après, il y a beaucoup d'auberges de jeunesse qui refusent les enfants. Genre, on en avait vu une trop sympa à Cancun. Je ne suis pas hyper fan de Cancun, mais cette auberge de jeunesse-là avait l'air vraiment top. Puis du coup, j'ai regardé. Et voilà, c'est Adult Only, par exemple. Donc, l'auberge de jeunesse, oui, pourquoi pas. En road trip. Mais non, le sac à dos, c'est non pour toujours. Niet. Jamais. Est-ce qu'il te reste encore une anecdote, un truc qui t'est arrivé dont tu te serais bien passé ? Alors, en fait, j'ai quand même, dans mes petites notes, on n'en a pas parlé. Visiblement, tu as une amie qui est venue et qui a enchaîné quand même deux, trois trucs pas fun. Mon petit boulet ? C'est ça. Ah non, c'était hyper fun. Non, non, pour le coup, il ne serait plus ne pas être fun. Mais au final, il y a eu des solutions et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. Mais c'est vrai que ça a été effectivement un enchaînement de cata les unes après les autres qui ont rendu ce séjour absolument inoubliable. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est ma copine Camille qui est effectivement venue nous voir au Mexique, donc à Puerto Aventuras. Ce qui est hyper drôle, c'est que cette nana, elle bosse quand même dans l'événementiel. Elle organise quand même des gros événements pour le festival de Cannes, pour le festival de Deauville. Donc, elle est censée quand même être plutôt très organisée. Et en fait, la nana part de chez elle à Paris. Elle arrive à l'aéroport. Et en fait, arrivé à l'aéroport, elle se rend compte déjà qu'elle a oublié son portefeuille. Ça ne commence pas bien. Ça commence quand même plutôt pas très bien. Donc, il se trouve que coup de bol, elle m'envoie un message. Elle me dit, écoute, j'ai oublié mon portefeuille. Du coup, pour le taxi, ça va déjà être compliqué. Bon, avec le décalage horaire, moi, je suis encore au milieu de la nuit. Donc, elle part, en fait, sans que je lui ai confirmé que je pouvais gérer, si tu veux, en fait. Mais elle part. Et elle n'avait pas son passeport dans son portefeuille. Non, 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 non. Elle avait son passeport quand même. Donc, moi, je me réveille. J'ai ce message. Je ris, évidemment. J'organise une navette qui va la chercher directement à l'aéroport avec son petit nom. Et puis, j'organise le fait d'avoir de l'espèce pour quand le mec arrive, pour pouvoir le régler. Et elle fait une vidéo en sortant de l'avion où elle prend la pancarte du chauffeur de taxi avec son nom. Elle se pète la gueule sur la valise d'un autre mec. Ah ouais. Non, il ne faut pas se moquer. Non, il ne faut pas se moquer. Elle prend le taxi. Et puis, elle arrive à Touloum, là où nous sommes. Elle sort du taxi. On s'embrasse, tout le monde, machin, truc, nanana. On fait le tour de la maison. Et puis, à un moment donné, elle cherche son téléphone. Elle ne le trouve pas. Elle sort son iPad de son sac. Et puis, elle a le truc de géolocalisation du téléphone. Et puis là, elle voit le téléphone, en fait, qui se balade dans Playadelle Carmen. Donc là, elle se dit, bon ben voilà, j'ai oublié le téléphone dans le taxi. Mais oui ! Donc, coup de bol, elle n'avait pas pris un taxi lambda devant l'aéroport. Tu vois, dans nos conneries, finalement, il y a quand même une trame qui fait que ça se passe bien. On envoie un texto, un WhatsApp à ce chauffeur de taxi. Il regarde sur le siège arrière. Effectivement, il retrouve le téléphone. Donc, il le garde, je crois, tout le week-end. On est allé récupérer le lundi ou le mardi. Ensuite, on part à Bacalaire toutes les deux. On est à deux doigts de tomber en panne. On passe Touloum. Et puis, en fait, il y a tellement les bouchons, la queue, je me dis, je ferai le plein après. Sauf qu'après, en fait, je ne sais pas si je zappe ou si je ne vois plus de station essence. Mais bon, concrètement, on arrive à un moment donné où c'est très rouge. Ça clignote et c'est très rouge. Et puis, on ne parle pas espagnol ni l'une ni l'autre. On y est presque, si tu veux. Mais il reste quand même 30 bornes. Et on ne sait pas, en fait, si la voiture va le faire ou pas. Et c'est une vieille voiture, donc elle consomme plus qu'une voiture neuve. Et donc, on s'arrête au bord de la route. Et en plus, c'est un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc, on ne peut pas regarder sur Internet s'il y a une station essence ou truc. Et donc, on s'arrête au bord de la route. On demande, gasolina, nanana. Puis, tu en as un qui nous dit là-bas. Tu en as un qui nous dit là-bas. Puis, on ne comprend pas vraiment toutes les explications. Donc, on fait demi-tour. Puis, on ne trouve pas. Et puis, donc, on refait demi-tour. Et on se dit, c'est quoi ? On avance le plus possible. Avec un peu de chance, on va aller faire ces 30 bornes qui restent. Et effectivement, on serre les fesses très, très fort. Et puis, juste avant Bacalard, on arrive à une station essence. Et puis, sauf qu'elle n'est pas de notre côté de la route. Elle est évidemment de l'autre côté en face de la route. Et ça, c'était en fait… Si, c'était sur la carte. Je me souviens que c'était sur la carte. On avait vu le logo station essence. Parce que j'avais quand même téléchargé la carte avant de partir. Mais on ne pouvait pas faire de recherche sur la plus proche. On n'avait que celle qui était sur la route principale. Puisque c'était la carte qu'on avait hors réseau. Et en fait, on devait en avoir une de notre côté. Et en fait, elle était en face. L'in continue. Rien à foutre. On y va. Et puis, on traverse. Et on va prendre de l'essence. Soulagement ultime. C'est bon. Là, là, là. Alléluia. Et c'est hyper drôle. On paye. Et là, on regarde. Et en fait, garé de l'autre côté de la route est arrivé. Policien. Les flics. Mais bon, ils n'étaient pas là quand on a traversé notre ligne continue. Heureusement. Je pense qu'en même temps, on est au Mexique. On aurait pu justifier. Avec 10 dollars, ce serait passé. Mais bon, c'est toujours mieux s'ils ne voient pas. Donc, du coup, à la place de me refaire la ligne continue pour rentrer sur l'autoroute, j'ai fait les choses bien. Je suis partie à droite. J'ai fait le tour du terre-plein de l'autre côté. Et puis, je suis revenue. Et puis, on est passé devant eux. Coucou, coucou. Tout va bien. Ouais, non. Tu ne joues pas, là. Non, non, non. Surtout au Mexique. Deux jours après, qu'est-ce qu'on a fait ? On est sortis. On est rentrés tard. Elle a perdu ses chaussures en soirée. Qu'elle a récupéré deux jours après, quand on est retournés dans le bar-resto où elle les avait perdus. Donc, tout va bien. Ensuite, on est rentrés à Puerto Venturas. Elle a voulu faire la nouille avec les enfants sur la plage. Elle s'est pétée le gros orteil. Donc, elle a fini avec un gros orteil tout bleu, énorme, etc. Et pour finir, on devait aller faire une fête dans la jungle la veille de notre départ. Et parce que je rentrais en Europe aussi, j'avais des trucs à faire. Et puis, en fait, elle s'est réveillée le matin avec une grippe intestinale de taré mentale. Donc, du coup, on a dû faire venir le médecin qui lui a fait carrément des injections de trucs, de machins. Oh là là ! Violent, violent. Et puis, on a fini les vacances là-dessus. Et où je partais avec un vol la veille du sien. Et où comme elle n'avait pas de nouveau son portefeuille, je lui ai laissé des petits sous pour qu'elle puisse rentrer sereinement à la maison. Voilà. Oh, la semaine de vacances ! C'est improbable d'enchaîner les trucs comme ça. C'est vraiment... C'est un peu comme là, si tu veux, ma série Kata. Oui, c'est vrai. Tout s'enchaîne. C'est ça. Et c'est ce que je te dis, tu vois. C'est que toute l'année, elle bosse, elle est hyper carrée. Voilà. Et puis, bah voilà. C'est les vacances. Elle a relâché. C'est ça. Mais alors bien. Et puis, ah oui, non, et puis j'ai oublié. Franck avait fait livrer plein de trucs à ma zone chez elle. Et puis, bah évidemment, comme elle a fait sa valise à 3h du mat, machin, bah elle a tout oublié. Et donc, du coup, elle est arrivée les mains vides. Oups, désolée, j'ai oublié tout ce que t'avais commandé. Quand elle est rentrée, elle avait la mission de renvoyer les trucs pour que Franck puisse se faire rembourser. Et je crois que Franck lui a envoyé des messages tous les jours jusqu'à ce qu'elle le fasse et qu'elle l'a fait le dernier jour où c'était possible de le faire. Mais c'est bon, Franck a été remboursé, tout va bien. Et B, non, non, mais je la trouvais sympa celle-là aussi. Donc, Camille, on t'attend au Mexique. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast ? Une autre, du coup. Bah là, je suis pas mal sur l'Amérique du Sud, évidemment. On est aux proches maintenant. Donc, je serais assez motivée d'un Pérou ou un Chili ou un truc comme ça. Le Pérou, j'ai. J'irais voir, là. Et le Chili, j'ai pas. Donc, en tout cas, pas hors d'un tour du monde. Donc, on lance l'appel. Eh ben, écoute, j'ai un copain expat au Chili, si tu veux. Un français. Il a des enfants ? Non. Ah. Parce que moi, ce que je veux, c'est toutes les activités à faire avec les enfants. Non, ça j'ai pas. Eh ben, on relance l'appel, alors. Alors, ça marche. Dernière question. Si certains de nos auditeurs ne te connaissent pas, il doit plus en rester beaucoup, je pense. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Eh ben, nous avons toujours notre compte Instagram, The Tropical Family. Tu sais ce que je vais te dire. Ouais, j'avais bon espoir à la rentrée d'avoir un peu de temps pour m'occuper du blog. Non, j'avais bon espoir cet été d'avoir un peu de temps pour m'occuper du blog. Résultat, là, je suis en train de regarder. Je cours, je crois que tous les cinq jours, je suis en train d'aller ailleurs de nouveau. Enfin, bref. C'est pas gagné. C'est pas gagné. La rentrée, c'est pareil. Ça va être la rentrée plus l'installation, l'emménagement, les travaux, parce qu'il faut la rénover, cette maison. Enfin, bref. Donc, franchement, je sais pas quand... Je sais pas. En même temps, à un moment donné, j'ai envie de te dire maintenant, je pense que je suis à un stade où j'ai quand même pas mal de contenu déjà sur Instagram de postes écrits. C'est vrai. Donc, si c'est juste les mettre en forme sur un WordPress, je devrais arriver à en m'en sortir. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. Je te confirme, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Mais c'est pas grave, je te reposerai la question dans six mois. Mais oui, mais oui. Mais un jour, on aura un blog The Tropical Family. Ah bah oui. Vous avez tellement de trucs à raconter, ou à re-raconter. Bah oui. Bah écoute, on fera peut-être un livre ou un film avant de faire un blog. Eh bah pourquoi pas. Maintenant que tu t'es mis aux vidéos... T'as vu ça ? T'es prête pour le film. Ouais, je me voyais pas vraiment en tant que caméraman ou qu'au réel, mais peut-être sur l'écriture d'un scénario, tu sais. Eh bah écoute, on va suivre ça de toute façon et je mettrai la référence du conte sur les notes de l'épisode, évidemment. Avec plaisir. Merci Stéphanie. Eh bah je t'en prie, et merci surtout à toi de nous avoir encore partagé toutes vos aventures et les derniers rebondissements pour compléter les deux premiers épisodes. Tout à fait. On avait parlé à un moment donné de faire vraiment une série. Mais oui, on y est là. On est au troisième et évidemment on prend rendez-vous dans six mois pour savoir comment s'est passée l'installation et quelles sont vos nouvelles aventures, parce qu'il y en aura forcément. Ah bah oui, nous connaissons, je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. Eh bah merci encore beaucoup Aurore et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le-moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur et dame ! Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familiervoyageavecns.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière ? Retrouvez-moi sur Instagram à familiervoyage toujours avec un S underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode ! D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.